... Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. C'est bien, Dominique fait justement ce qu'on lui avait demandé de ne pas faire. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel événement du cycle Place aux Revues que nous faisons depuis maintenant 3 ou 4 ans, notamment en partenariat avec l'association Entrevues et André Chabin et Yannick qui sont là ce soir, que je remercie de leur présence. Un très grand merci d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir à être venus assister à cette séance que nous avons intitulée Odorama pour une culture olfactive. Donc si vous êtes là, c'est que cette culture vous intéresse. Je vais pas tarder trop et laisser tout de suite la parole à Dominique Brunel et Mathieu Chevarra qui représentent notamment la revue Né et les éditions Contrepoint et qui vont nous faire une petite présentation de leur projet. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Jérémy. Merci à tous d'être venus. Je reprends mes notes. Pour commencer, je voudrais dire un petit coucou à ma maman qui nous regarde. Elle ne répond plus au téléphone à partir de 19h, donc ce n'est plus la peine de l'appeler. Merci Jérémy de nous avoir aidé à organiser cet événement et à la BPI de nous accueillir. Donc normalement, l'événement s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Place aux Revues. Excusez-moi, j'ai galéré un peu avec ce truc. Voilà, qui s'appelle Place aux Revues, qui normalement donne la possibilité à au moins deux revues, si je ne m'abuse, de se rencontrer. Et là Jérémy a pensé que finalement on pouvait faire une soirée entière juste avec Né, donc on est très content. Donc là, je voudrais remercier aussi, je ne crois pas qu'il soit là, mais nos partenaires CENTIS avec qui on a monté un petit illusion olfactive dans la bibliothèque, dans la BPI, dans les escalators, avant d'arriver dans la bibliothèque où on a fait sentir une molécule qui s'appelle, comment j'ai oublié ? 6-3-hexénol. Voilà, pour un peu rendre compte du côté illusionniste de l'odorat, puisque voilà, pour que les gens un peu qui passent par là se disent finalement il y a de l'herbe coupée dans la BPI. Finalement, non, ce n'était qu'une vulgaire molécule. Et puis, comme vous avez peut-être remarqué aussi, on y reviendra peut-être plus tard, il y a aussi une petite diffusion d'odeurs à l'entrée dans le petit sas, mais ça, plus tard, qui a été organisée par Julie, c'est ça, Julie Fortier. Donc, excusez-moi, pour ce qui est de ce côté un peu illusionniste, justement, du parfum, on va avoir une intervention après, en trois parties. L'intervention va d'abord débuter avec Aurélien Guichard, qui est parfumeur dans la maison de composition Firmenich, qui sera ensuite suivie de Hirach Gurdon, qui est chercheur au CNRS, en neurosciences, et des choses beaucoup plus compliquées que je ne peux pas dire ici. Et Delphine de Swart, qui est philosophe, spécialiste du langage, et notamment du langage du parfum. Donc, ils vont intervenir dans un exercice que vous verrez assez ludique et pédagogique sur le parfum, comme ils l'ont déjà fait l'année dernière, sauf que c'était Céline Helena à la place d'Aurélien Guichard. Mais ça devrait vous séduire, on l'espère. Ensuite, nous aurons une discussion qui est animée par Clara Muller, ici présente, qui a abordé le sujet de l'art olfactif dans le numéro 4 de Né. Et donc là, elle va animer cette discussion avec Boris Rau et Julie Fortier, qui vont vous faire un part un peu, enfin un peu, beaucoup de leur point de vue et de leur expérience aussi autour de l'art olfactif. C'est vraiment ce micro, c'est vraiment un sujet à l'écran. Et donc voilà, moi là, ce matin, j'ai eu une instruction très claire de la part de Mathieu qui est là-bas. Il m'a dit, tu parles de l'historique d'Aux Parfums et de Né. Donc voilà, je vais le faire parce que je suis obéissant. Donc, Aux Parfums, c'est né il y a un peu longtemps, c'est en 2006, c'est un site consacré Aux Parfums. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, qui ne connaissent pas ici ? Aux Parfums. Ah, ok. Vous pouvez partir alors. Non, donc Aux Parfums, c'est un site qui a été créé il y a dix ans, consacré à la critique de parfums et à présenter le parfum sous un angle plus culturel que cosmétique et produits commerciaux. Et ce qui finalement, dix ans plus tard, a aussi contribué à donner naissance à Né, mais sous un angle un peu plus large qui traite de l'olfaction aussi. C'est bien, c'est bien. Ça va dans ma poche après. Donc, c'est parfait. Rien n'est déclaré, enfin bref. Donc, Aux Parfums, c'est né de cette volonté un peu de parler différemment du parfum qui n'était pas trop en vogue il y a une dizaine d'années. Donc, on n'a pas été les seuls à le faire, mais bon, on espère qu'on y a contribué. Et puis, donc, voilà, Aux Parfums est devenu petit à petit un site assez important, on va dire, dans ce domaine. Et jusqu'à ce qu'on ait l'envie de faire, de traiter les choses sous un angle un peu différent. Pourquoi ? Tout à coup, ça nous a pris. On s'est dit, on va faire une revue. Donc, la notion de revue, c'est Mathieu pourra en parler plus en détail tout à l'heure. et sur les aspects éditoriaux et le traitement qu'on a pu apporter à notre sujet, qui jusqu'à présent n'était que sur le web. Donc, finalement, pour aller un peu rapidement, la rencontre s'est faite. J'ai reçu un spam de l'atelier de design que dirige Mathieu un jour. Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à discuter et a finalement décidé de travailler ensemble. Ça, c'était comme quoi, parfois, ça sert. Et donc, ça, c'était en juillet 2015. Et puis, quelques mois après, en avril 2016, on a pu sortir le premier numéro de nez. Donc, on a deux collecteurs qui traînent encore, je crois, puisqu'il n'y en a quasiment plus. On va réimprimer le numéro 1 en janvier, mais il n'aura pas tout à fait la même tête. Donc, nez, la plupart des gens connaissent ici. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je laisserai Mathieu en parler un peu plus après, si je lui laisse du temps. Et nez, ça a été aussi l'occasion de lancer une partie d'édition, une marque d'édition autour de l'olfaction et du parfum, donc à travers l'essence parfum qu'il faut sentir avant de mourir, l'autobiographie de Jean-Claude Héléna, qui vient de sortir cette année. En mars, le livre de Dominique Ropion. Et puis aussi, on va aborder des choses peut-être plus scientifiques d'ici peu. On essaye de couvrir un peu un spectre assez large de tout ce qui peut toucher à l'olfaction et au parfum. Puisque ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous en ce moment pour nous dire « Vous ne pourriez pas publier notre livre » parce que finalement, on est un peu ce phare, cette lueur d'espoir. Il y a un développement vraiment autour d'une marque un peu, comment dire, complètement intégrée autour de l'olfaction et du parfum, alors que jusqu'à présent, en tout cas sur l'édition, c'est des choses assez éparses, soit très scientifiques, mais en tout cas toujours chez des éditeurs assez différenciés. Et puis nous, on a la chance de s'appuyer sur une communauté aussi qui nous fait le plaisir de nous suivre depuis longtemps, ce qui facilite aussi le développement de tous ces projets. Vous me dites si je suis trop long. Jérémy, c'est bon ? Ok, il faut que j'accède là. Donc Né, c'est d'abord cette version française que vous connaissez, une version anglaise qui existe depuis cette année, donc qui est distribuée dans différents pays, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Lituanie, au Brésil, au Mexique, en plein d'endroits. Depuis cette année, aussi chez Diptyc, dans les boutiques de Diptyc, enfin depuis tout de suite en ce moment, c'est tout nouveau. Et une version italienne qui va sortir en février à l'occasion d'une exposition qui va avoir lieu à Turin en février. Donc là, on est associé à un distributeur de parfums en Italie qui va nous aider à distribuer cette revue dans les points de vente de parfums en Italie. Donc de la même façon qu'on le distribue ici en France, outre la diffusion en librairie, qu'on diffuse née dans des lieux, directement les lieux où vont les passionnés de parfums, et notamment de parfums dits de niche. Voilà, puis on a un ensemble de projets aussi plus muséaux, on va dire. Donc en 2019, d'abord en 2018, c'est une initiative d'un des membres de notre collectif, Eleonore de Bonneval, qui va monter une expo, l'odorat, sens invisible, c'est ça, au MIP, au Musée international de la parfumerie, l'année prochaine. Et puis nous, on va travailler sur une expo sur les colonnes avec Jean-Claude Hélénat, toujours au MIP, mais en 2019, et sur une exposition au musée du design, le MUDAC à Lausanne, qui va présenter l'œuvre de parfumeurs. Donc ça, ce sera janvier 2019. Donc l'enjeu là va être de présenter des œuvres, de présenter des parfums, ce qui en général ne se fait pas trop, pas en tant qu'œuvre, et puis aussi l'ensemble de l'œuvre d'un parfumeur, en tout cas un point de vue sur l'œuvre d'un parfumeur donné, donc il y aura une quinzaine de parfumeurs présentés. Oui, on a fait le tour, je l'ai fait en triangle le tour. Donc je vais laisser la parole à Mathieu, j'avais promis que je lui laisserais du temps, mais il m'a cru, en fait non. Et donc Mathieu qui est le directeur de l'atelier Marge Design, donc qui est une agence de création graphique, et des éditions Le Contrepoint, qui s'est fourvoyé dans l'édition de quelques livres un peu bizarres avant de nous connaître, et puis maintenant qui se spécialise dans l'olfaction. Ça va ? C'est valorisant ça, c'est valorisant. Merci pour cette introduction, je me sens à l'aise maintenant devant vous. Je ne vais pas forcément vous parler de nos expériences éditoriales précédentes, parce qu'elles ne sont pas forcément toujours très présentables. Donc merci Dominique de nous avoir apporté sur un plateau un sujet aussi merveilleux et valorisant que l'olfaction. Est-ce que c'est possible de connecter ? Ben voilà, c'est formidable. Donc il y a juste quelques images en fait qui permettent de comprendre un peu les différents aspects de nos productions éditoriales et culturelles autour de l'olfaction ces deux, trois dernières années. Là c'est un peu bloqué, sur trois ou quatre flacons, quatre, si je compte bien. Moi je vais vous parler plus, puisque je suis encore très novice sur la question de la culture olfactive, même si j'essaie de m'y intéresser sérieusement. Je vais plutôt vous parler de ce que je connais un peu mieux, à savoir la revue, puisqu'il s'agit quand même d'une soirée place aux revues. Et c'est vrai que c'est intéressant de questionner ce que peut apporter un support comme une revue dans la création d'un mouvement culturel un peu plus large, qui ne se limite pas uniquement à un support éditorial, périodique, papier, mais qui peut entraîner un mouvement un peu plus large et qui va se diversifier. Donc déjà pour, historiquement, la revue Né, le choix de ce nom-là s'est fait autour d'un café, même sans alcool je crois, la première fois qu'on s'est rencontrés après ce spam à l'origine de tout ça. Et je crois que si on a souhaité aussi choisir ce nom, c'est parce qu'il était finalement assez... Après il y a une option diaporama, mais c'était finalement revenir à quelque chose de suffisamment incompressible et de suffisamment morphologique et évident pour donner aussi la possibilité à ce projet de revue et ce mouvement culturel d'aborder tout un tas de sujets autour de l'olfaction et de ne pas le limiter à un champ déjà un peu construit ou à une niche dans le champ olfactif, que peut être le parfum, l'art, l'art contemporain, l'ingénierie ou tout ce qui est relatif à l'olfaction. Donc le choix de Né, c'était quand même aussi d'en revenir un peu à l'essentiel et de faire de cet organe la base de notre expérience olfactive et culturelle. Et puis après c'était aussi l'avantage d'un mot assez court et quand on doit faire une couverture de magazine, c'est bien d'avoir un truc court parce qu'on peut vraiment faire quelque chose d'un peu impactant. Et puis il se trouve que le rapport entre les lettres fait qu'on trouve un rapport de symétrie entre le N et le Z en bidouillant un peu les trucs. Bon finalement du mot Né, on est passé à un signe qui est composé de lettres avec un dessin particulier et de ce dessin particulier, on en fait un caractère typographique. Et ce caractère typographique devient le véhicule de tout un discours, quel qu'il soit, qui porte sur l'olfaction. Et déjà on n'est plus seulement dans l'idée de créer quelque chose autour de la culture olfactive, mais on commence à avoir des outils pour le faire. Donc ensuite la question qui s'est un tout petit peu posée, c'est le rapport entre écrire pour le web, puisque Parfum existait depuis 10 ans et le web c'est vrai qu'on écrit et c'est un flux continu d'informations. Donc il y a évidemment des choses qui permettent de stocker l'information, de la diffuser, mais c'est vrai qu'on ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais un temps d'arrêt où on se dit ok, ça c'est ce qu'on a choisi, ce qu'on va diffuser et qui fera date. Et il n'y aura rien d'autre, ni plus ni moins. Donc passer du web au papier, ça a été aussi une question assez importante qui nous a beaucoup occupés. Et donc on a construit une structure éditoriale assez forte qui se doit à la fois d'être suffisamment restrictive pour qu'on crée aussi un cadre pour aborder tout un tas de sujets, et suffisamment ouverte pour ne pas non plus être dans la redite d'un numéro à l'autre. Donc la contrainte que représente la revue nous impose en tout cas de faire des choix, de faire une sélection, de bien angler les sujets qu'on veut aborder. et de créer finalement des modalités de narration, parce que la rencontre entre le texte, l'image, va nous amener et va nous obliger quelque part à faire ces choix. Et on découvre, on invente des nouvelles choses, parce que la rencontre entre ce sujet, ces traitements et puis ce véhicule qu'est la revue, papier, nous impose en tout cas de créer de nouvelles manières de raconter le parfum ou l'olfaction. Donc parmi ces quelques découvertes qu'on a pu faire, on a créé par exemple une rubrique qui s'appelle le Portfolio olfactif, qui est une rubrique où on envoie un parfumeur visiter un lieu très limité ou un peu plus vaste, et de ces émotions olfactives retranscrites par le verbe, donc à l'écrit. On va envoyer ensuite un photographe qui va essayer de capturer ces émotions olfactives à travers l'image. Alors c'est assez amusant parce que finalement l'olfaction n'a pas de forme, est invisible, elle n'est pas matérialisée. Donc demander à un photographe de faire une image d'une odeur, c'est quelque chose qui questionne finalement tout autant la photographie que la culture olfactive. Et c'est en ça que la revue peut apporter quelque chose d'assez neuf dans la manière dont on peut raconter toute cette culture des odeurs. Et puis après il y a d'autres aspects comme la représentation du parfum, qui aujourd'hui est quand même un produit commercial, plutôt très occupé par des problématiques de marketing, de trouver les consommateurs, les cibles, les lieux de diffusion. Et c'est vrai que si on veut à un moment donné en parler comme un objet culturel, il est nécessaire aussi de réfléchir à sa représentation. Donc là aussi on a décidé dès le départ dans la revue Né et dans toutes les autres activités de ne jamais représenter le parfum sous une forme photographique. Puisque dès qu'on présente un flacon et qu'on le montre de cette manière-là, on ne montre plus un objet culturel ou un objet de l'esprit, on montre finalement un produit. Et c'est comme ça en tout cas que les codes petit à petit visuels se sont installés par rapport au parfum. Donc on a décidé de faire systématiquement, de tout redessiner. Donc on a redessiné par exemple les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir, on a redessiné 111 bouteilles de parfum, flacons de face de profil dessus, juste pour ne pas montrer les flacons tels qu'ils existent. Et pour ne pas finalement être dans l'ambiguïté entre ce qui est de l'ordre de la promotion de produits et d'une approche culturelle. Donc voilà, c'est tout simplement finalement créer une revue, c'est créer de nouvelles, une revue culturelle, c'est de nouvelles formes de représentation, notamment par rapport à un sujet qui n'a jamais été vraiment abordé sous cet angle culturel exclusivement. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à travers la revue pour que ça ne soit pas uniquement du contenu intellectuel qui soit proposé, mais que ça soit aussi une expérience sensorielle à travers cet objet revu, et qui nous amène à proposer à l'ensemble des gens qui suivent ce mouvement culturel de plonger dans un univers sensible pour poursuivre un peu cette évolution de la culture olfactive. Donc voilà cette petite introduction sur le rapport entre la revue et l'olfaction. J'espère ne pas avoir été trop long et je laisse la parole à nos trois autres et prochains invités. Merci. Je vais appeler les trois conférenciers de nos Smell Talks à rejoindre le plateau et on va entendre en premier Aurélien Guichard qui est parfumeur justement, cette transition toute trouvée. Et donc j'en profite aussi, on en a parlé pour remercier Santis qui a permis de mettre en place ce petit dispositif à la BPI ce week-end qui a suscité la curiosité et l'intérêt. Et puis vous dire aussi que la revue Né, comme vous l'avez vu, était en vente devant la salle. Vous pourrez continuer à vous la procurer à la sortie de la séance, qu'elle est disponible à la librairie Flammarion et que vous pouvez la trouver visuellement à la bibliothèque. Donc à vous Aurélien. Merci, bonsoir. Je suis enchanté d'être ici. Lorsque Dominique m'a appelé pour intervenir sur le thème de comment est-ce qu'un parfumeur crée un parfum, ça m'a tout de suite emballé, surtout pour la revue. Mais en fait, je n'avais pas vraiment réfléchi à la question. Et quand on crée, on ne pense pas nécessairement à comment est-ce qu'on crée. Alors dans un premier temps, j'ai surtout demandé aux autres. Alors je travaille dans une maison de composition qui s'appelle Firminich. Certains d'entre vous doivent connaître, parce que j'ai entendu que l'audience était calée en termes de parfum. J'ai demandé donc à mes confrères parfumeurs, comment est-ce qu'ils créaient leurs parfums et notamment, quelles étaient leurs sources d'inspiration. Inutile de vous dire qu'il y a à peu près autant de manières de créer de parfum qu'il y a de parfumeurs. Donc Amandine Clermarie, par exemple, elle aime partir d'images, de volumes, de couleurs. Olivier Crespe, lorsque je lui ai demandé, m'a dit que lui était inspiré par des thèmes plus figuratifs, qu'il n'aimait moins en fait une parfumerie abstraite. Annick Ménardot m'expliquait, elle, que tous les projets étaient différents. Donc finalement, l'inspiration, c'était surtout le projet qu'il a créé. Christophe Reynaud, lui, m'expliquait qu'il souhaitait qu'un parfum soit remarquable et qu'en plus d'être remarquable, esthétiquement, il voulait qu'il sente bon. C'était un point qui était intéressant parce que souvent, lorsque vous créez des parfums ou lorsque vous commencez à créer un parfum, vous devez être remarqué. Alors parfois, on peut être remarqué en choquant. Parfois, on peut être remarqué en sentant bon. Ce qui compte assez souvent, c'est de donner une impulsion, une envie à ce que la personne avec qui on travaille ait envie de continuer l'aventure, de nous faire améliorer une piste, de la penser avec nous. Marie Salamagne, elle, était aussi sur les idées figuratives où parfois, elle aime partir de la matière, exacerber une facette de la matière. Voilà, je pourrais continuer, mais voilà. Moi, mon avis, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que ce n'est pas évident d'expliquer, d'expliquer comment est-ce qu'on crée. Je pense que la plupart des gens qui aiment ce métier le font parce que c'est un moyen d'expression. Lorsqu'on apprend ce métier, on commence par apprendre les mots qui vont nous servir à nous exprimer. Et les mots d'un parfumeur sont les matières premières. Lorsque les parfumeurs commencent, il y a évidemment différents chemins, comme dans toute activité créative, il y a différents chemins pour l'apprendre. Un des chemins, moi, que j'ai suivi, c'était une école de parfumerie, l'école de Givaudan, pendant laquelle, durant trois ans, on apprend les matières premières. On les apprend presque comme on apprend une langue. on les apprend par référent. On les apprend en essayant de réfléchir à quoi la matière première nous fait penser. On les apprend par cœur puis on les oublie. On les réapprend pour vraiment les intégrer. Quand vous apprenez une langue, assez souvent, vous avez le même cheminement. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de mots, on en oublie certains, on en garde d'autres. Et puis, lorsqu'on parle, on utilise ce qu'on préfère ou ce qui nous vient à l'esprit. Alors, en effet, j'en parlais aussi avec Céline et Léna qui étaient venues intervenir il y a quelques années. Et c'est vrai que cette phase d'apprentissage est essentielle. Les parfumeurs vous diront qu'ils apprennent 1500, 2000 matières premières. Finalement, peu importe le temps qu'il faut pour les apprendre, parce que les parfumeurs passent à peu près toute leur vie à les découvrir différemment ces matières. on les sent, on les observe, on essaye de comprendre comment elles agissent, comment elles interagissent les unes avec les autres. Et plus on les maîtrise, quelque part, plus on est libre dans l'expression après de nos idées. J'entendais tout à l'heure Mathieu qui parlait, qui parlait de mouvements culturels. pour beaucoup de parfumeurs, lorsque vous parlez de création, de parfum, il y a une notion culturelle, parce qu'il y a l'idée qui est le fondement finalement d'un bon parfum et la réalisation qui est la deuxième chose. Mais la réalisation pour qu'elle soit belle ne doit pas trop se voir, la technique doit être invisible. Et souvent, les plus beaux parfums sont ceux qui transmettent une émotion et où la technique est invisible. Alors cette phase en fait d'apprentissage se conclut souvent par une phase où on commence à composer. Alors composer un parfum pour un parfumeur, c'est écrire une formule, une recette où les ingrédients se suivent, plus ou moins longues. plus ou moins courtes où finalement le but est d'essayer de transmettre un message. Et cette notion de transmission, je pense qu'elle est clé dans la parfumerie, dans la création, parce qu'un parfumeur ne crée pas pour lui, il crée pour les autres. Il crée avec quelqu'un souvent ou pour quelqu'un, pour un couturier, pour une personne, mais aussi pour les gens qui vont être amenés à porter ce parfum. La question essentielle est est-ce que ce que je veux faire passer, est-ce que l'idée que j'ai va être comprise ? Donc souvent, pour créer un parfum, il faut oublier l'expertise et arriver à se mettre à la place des gens qui n'en ont pas. et j'ai une mère, par exemple, sculpteur, où la même démarche est vraie. C'est-à-dire que même si là, vous créez pour une personne, le but est que votre interprétation du thème, votre interprétation de votre sujet soit comprise par l'autre. Donc voilà, lorsque Céline aussi parlait de l'apprentissage du parfum, j'aimais bien une manière dont elle en parlait. Elle parle, Céline et Léna, elle dit que les parfumeurs sont un peu illusionnistes. Alors je ne sais pas si on l'est tous, je ne sais pas si on arrive toujours à faire illusion, je pense que ça dépend aussi beaucoup des thèmes qu'on travaille. Mais on essaye en tous les cas de créer quelque chose qui souvent n'existe pas ou de le sublimer. On va tout à l'heure vous passer des mouillettes pour que vous sentiez un petit peu ce que j'essaye de vous exprimer là. Deux matières premières mises ensemble peuvent créer quelque chose d'autre. Parfois, on le découvre finalement à force d'expérimentation lorsque l'on est parfumeur et on essaye par la suite de mettre ça en valeur dans des parfums. La même thématique, travailler pour différentes personnes va être différente. Elle ne va pas être travaillée, la matière ne va pas être travaillée de la même manière. Si vous travaillez un patchouli pour un couturier qui a un style ciselé, vous n'allez pas travailler la matière du patchouli de la même sorte que si vous travaillez pour quelqu'un qui est beaucoup plus minimaliste et plus droit. Donc souvent, l'écriture et la manière d'écrire le thème sont essentielles. Ce n'est pas juste l'idée qui compte, mais c'est aussi la manière dont on façonne le produit pour qu'il ressemble à l'image qu'on a du créateur pour qui on travaille. Une phase aussi essentielle dans le métier de parfumeur, c'est aussi toute la documentation, tout le travail qu'on peut faire pour essayer de comprendre une marque avant de la travailler. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre quelqu'un avant de commencer à composer un parfum pour lui. On en plaisante souvent entre nous parce que les parfums que les gens aiment leur ressemblent souvent. Quelqu'un qui est dans le plaisir va souvent aimer un parfum qui est dans le plaisir. Quelqu'un qui est dans la rigueur ou dans le contrôle va souvent aimer des parfums plus verticaux, plus vibrants. Quelqu'un qui aime le désir, qui aime parler, qui aime exister dans quelque chose de désirable va aussi aimer des parfums qui vont donner ce genre de message. alors tout ça c'est très c'est très vous allez me dire c'est très subjectif ça dépend avec qui vous travaillez mais je pense que ça fait partie de notre métier de parfumeur. Nombre de parfumeurs qui ont travaillé avec des grands couturiers leur ont fait des parfums qui leur ressemblaient et qui quelque part au-delà des thématiques étaient écrits d'une manière parfaite pour ce que la marque disait ou ce que la marque incarnait. Si vous voulez on va commencer à sentir quelques mouillettes vous verrez. Alors pour différencier les mouillettes elles ont différentes couleurs. Là vous allez avoir des mouillettes vertes et des mouillettes jaunes. L'exercice à faire est de prendre les mouillettes et de les des deux couleurs et de les passer sous votre nez. Et vous verrez qu'en fait même si chacune est très différente ensemble elles créent une troisième odeur. Vous reconnaîtrez peut-être la mouillette verte c'est de la nettole. qui est anisée qui est un des principes olfactifs essentiels de l'anis et l'autre mouillette qui s'appelle le nuzol. Quelque chose qui est fascinant lorsque vous apprenez la parfumerie aussi c'est de voir à quel point chaque matière première réagit différemment même lorsqu'elle est seule c'est-à-dire qu'elles ont des évaporations différentes elles ont des impressions différentes elles donnent des relations où elles nous font penser à des couleurs différentes et quand je pense à des parfums souvent les parfumeurs pensent en termes de lumière en termes de couleur donc vous allez voir quand vous sentez les deux vous devez avoir ça doit créer quelque chose d'autre normalement donc vous devez avoir une odeur je vous laisse découvrir une des choses essentielles aussi dans la création de parfum c'est la notion de créer pour l'autre lorsque la plupart des parfumeurs vous parlent ils vous diront qu'ils ont créé des grands parfums grâce à d'autres personnes qu'ils les ont fait créer quelque chose et c'est ensemble qu'ils ont qu'ils ont eu cette envie d'exister et de créer quelque chose de particulier donc voilà vous voyez en fait quand vous sentez ces deux mouillettes vous devez avoir une odeur de réglisse donc c'est l'anis avec avec le nuzel qui crée cette odeur à la fois gourmande donc je vous disais donc on a cette odeur de réglisse c'est une première chose il faut sentir parce que je vois des gens qui se sentent à l'envers il faut sentir la partie pointue de la mouillette sinon donc voilà comme je vous disais comme je vous disais la thématique est une chose l'idée si vous êtes parfumeur vous créez une note autour du réglisse il y a deux manières il y a plusieurs manières de travailler la matière d'une part vous pouvez travailler la matière dans la cohérence de ce qu'elle sent ou à l'inverse vous pouvez travailler sur des contre-accords des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble mais qui vont donner à la thématique une autre dimension on va vous passer deux autres mouillettes vous allez voir où finalement la matière réglisse dont je vous parle est mise en scène d'une part dans une note boisée qui est donc une manière cohérente de travailler cette note réglisse et d'autre part dans une note florale donc je vais laisser les gens vous la passer et vous verrez que finalement lorsqu'on compose un parfum le cadre dans lequel on exprime la note change radicalement finalement le parfum vous allez voir sur une mouillette bleue qu'on va vous passer la note émise avec des bois avec du patchouli du cèdre et vous allez avoir aussi une autre mouillette une mouillette rose où à ce moment là on travaille avec une très belle rose cette note réglisse voilà c'est bon est-ce que je peux vous donner que des bleus que je peux vous faire alors c'est le cdl vous avez deux jaunes et vous aviez les mères voilà pour conclure si vous voulez bien alors la deuxième série que vous recevez c'est donc une mise en composition de cet accord réglisse vous avez une mouillette bleue où le réglisse est traité dans un bois un bois donc travaillé avec du patchouli du cèdre du vétiver et donc qui quelque part respecte la matière du réglisse et vous avez une mouillette rose qui est à ce moment là travaillée avec une fleur avec une rose absolue centifolia qui vient de grâce et qui va en fait finalement donner une autre facette au réglisse et souvent lorsqu'on travaille en tant que parfumeur on se pose souvent cette question de est-ce qu'on veut des matières qui contrastent et qui font écho l'une à l'autre ou est-ce qu'on veut des matières qui soient cohérentes les unes avec les autres voilà j'espère que ça a été clair pour vous si vous avez des questions merci on laisse quelques secondes peut-être pour sentir et ressentir il y a du stock encore là ici tout le monde est revenu à ses sens on va maintenant écouter Irak Gurden qui est directeur de recherche en neurosciences au CNRS et qui va nous parler un petit peu plus des mécanismes physiologiques et scientifiques liés à l'odorat merci beaucoup Jérémy merci beaucoup pour cette invitation Dominique et toute la troupe de nez peut-être une petite chose importante donc je travaille je suis neurobiologiste donc je m'intéresse beaucoup plus à la vie des neurones qu'à la vie des parfums mais ça va se rejoindre vous allez le voir je voulais juste vous préciser qu'ici il y a mon adresse email que vous pourrez retrouver sur le replay plus tard je pense et si vous avez des questions sur ce que je veux présenter vous pourrez en poser tout à l'heure on va tous les trois répondre à vos questions mais généralement il y a beaucoup beaucoup de questions donc c'est possible de m'écrire au CNRS mon intervention s'appelle donc de l'importance de l'odorat ça vous en êtes tous convaincus mais je vais essayer de vous décrire comment marche la recette cérébrale de la madeleine de Proust on en parle tout le temps mais on ne sait pas forcément au niveau neuronal comment ça peut être mis en place alors d'abord les odeurs les humanités les spiritualités et les mémoires je vais donc beaucoup vous parler de mémoire et on sait que depuis des siècles les chamanes utilisent en fait qui sont un peu des herboristes utilisent donc ces herbes pour pouvoir communiquer avec les divinités ou alors pour se purifier plus proche de nous mais très important c'est bientôt Noël puis l'Épiphanie les rois mages amènent des cadeaux qui sentent fort à Jésus ils emmènent de l'encens et de la myre et ils complètent ça avec de l'or alors vous allez me dire bon l'or ça n'a pas d'odeur l'argent n'a pas d'odeur ça vous le savez tous et pourtant c'est l'élément qui nous mène par le bout du nez alors si vous me dites ça ça me plaît beaucoup parce que ça va nous montrer en fait l'obsession de ces éléments olfactifs que nous avons dans notre langage Delphine nous en parlera mais moi je voudrais vous parler de cette obsession nasale dans le cadre des mémoires olfactives alors obsession nasale évidemment chez Cléopâtre un petit nez donc qui est légendaire mais obsession jusqu'à une série peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas mais moi oui quelques-uns d'entre nous qui s'appellent Ma sorcière bien-aimée où donc cette sorcière peut faire des tricks des tours de magicienne avec son nez donc vous voyez l'importance du nez encore une fois de l'autre côté les hommes sont un petit peu moins bien vus par rapport à leur nez si je puis dire vous avez Cyrano avec son nez imposant qui est considéré comme une personne très laide et Pinocchio malheureusement quand il ment son nez va grossir donc vous voyez encore une fois une obsession du côté des hommes cette fois-ci de l'utilisation du nez il y a beaucoup d'intellectuels qui se sont opposés sur l'importance de l'olfaction chez l'homme je n'en ai mis ici que deux ces deux-là sont importants parce que tous les deux souffraient de problèmes au niveau de leur nez rhinite inflammation etc donc évidemment Proust du côté positif dans l'importance de ce que c'est que l'odeur pour l'être humain et Freud du côté négatif où il considère que l'odeur est très marquée par une vie animale je vais reprendre la phrase la plus célèbre de Proust donc dans la recherche du temps perdu je l'ai un petit peu mis en tranche pour vous montrer certains des vocabulaires les plus importants qui sont aussi très importants en neurosciences pour comprendre les odeurs au niveau cérébral donc quand il parle de l'odeur et de la saveur il parle d'une persistance d'une fidélité de l'entend il y met même une forme active ces choses là sont vraiment vivantes puisque l'odeur et la saveur peuvent espérer et ils vont porter sans fléchir l'édifice immense du souvenir donc cette phrase et beaucoup beaucoup de phrases en fait dans ces livres ont fait dire que c'était quelqu'un qui était extrêmement précis dans la description de comment nous sentons les odeurs et il y a même un livre qui a eu un grand succès aux Etats-Unis où il était dit que Proust était un neuroscientifique parce qu'il était tellement méthodique dans la description de ce que c'est qu'une odeur que dans le livre on décrit en fait sa proximité avec les neuroscientifiques alors si on parle de la perception olfactive je vais vous parler de la valse de la perception olfactive une valse parce que pas seulement parce que dans le monde du parfum on utilise beaucoup les notes comme images comme métaphores mais parce que dans le cerveau ça se passe aussi un petit peu comme ça ça se passe en trois temps donc voici la tête avec le cerveau ici et l'entrée de la cavité nasale avec ici j'ai pris une odeur de rose mais imaginez votre parfum préféré ou votre aliment préféré première étape dans l'épithélium olfactif qui se trouve tout au fond de votre nez c'est la détection des molécules odorantes c'est la toute première étape pour l'instant on ne sait pas ce que c'est que cette molécule on peut juste dire ça sent quelque chose deuxième étape ce petit paquet de neurones que je vais vous décrire qui s'appelle le bulbe olfactif et qui se trouve juste entre vos deux yeux chez tous les mammifères il se trouve à cet endroit celui-là il est chargé du codage de la formation de cartes d'identité olfactive donc là cette fois-ci on est dans le cerveau et on va commencer petit à petit à percevoir ce que c'est que cette odeur et cette perception se fait dans le système limbique et vous voyez il y a plein 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 de structures dans ce système il y a pas mal de neurones qui sont impliqués et là on va faire un étiquetage et un rayonnage de ces différentes informations olfactives ça veut dire qu'on va mettre au service de notre perception un label hédonique j'aime ou je n'aime pas cette odeur et des émotions évidemment qui vont avec mais également toute une série de mémoires évidemment la madeleine elle peut être à l'extérieur de la bouche quand vous la sentez de loin chez je ne sais pas votre boulanger favori mais elle peut être aussi à l'intérieur de la bouche quand vous mâchez comme Marcel Proust mâchait sa madeleine quand il s'est souvenu de son enfance et bien ce n'est pas très grave pour le monde des odeurs parce que quand vous mâchez quelque chose en bouche en masticant vous allez libérer des odeurs supplémentaires qui sont présentes dans l'aliment et ces odeurs passent par une voie qu'on appelle la voie rétro-nasale vers l'épithélium et suit la valse des odeurs donc vous voyez en quoi les odeurs et tout ce qui est dans le monde de la gustation comment l'odorat et la gustation sont liés ici alors généralement cette rencontre olfactive ça se fait un petit peu à l'envers de ce que je vous ai raconté c'est un peu une valse à rebours comme j'appelle ça parce que la première impression que vous allez donner c'est plutôt une impression édonique de j'aime ou je n'aime pas cette odeur vous n'allez pas tout de suite dire c'est une odeur de rose ou une odeur de madeleine ensuite vous allez aller chercher dans la mémoire je me souviens de cette odeur probablement cette odeur fait partie d'une catégorie d'odeurs que je connais et puis à la fin peut-être vous allez dire il s'agit d'eux même si c'est très très difficile au niveau du vocabulaire on en reviendra là-dessus avec Delphine alors je vous remontre le cerveau mais cette fois-ci avec un cliché IRM donc un vrai cerveau d'être humain celui que vous avez chacun dans votre tête ici c'est le nez d'accord les yeux et puis tout le cerveau ici donc si on fait un compte à rebours on part du système limbique c'est toute la partie ventrale de votre cerveau c'est toute cette région-là donc plein plein de structures qui sont impliquées dans le j'aime je n'aime pas je me souviens d'eux etc le bulbe ici c'est le sac qui se trouve entre les deux yeux et enfin alors ce petit sac là pour vous donner aussi des idées d'échelle parce que quand on parle de neurones on ne sait plus où on en est un bulbe olfactif qui se trouve entre vos deux yeux ça a la taille d'un tic tac mais un gros tic tac vous voyez pas les petits parce que les petits c'est tout petit ça serait pas assez grand donc c'est un gros tic tac l'épithélium ici tout au fond de la cavité nasale si vous l'étalez si vous étalez les quelques millions de neurones que vous avez dans votre épithélium olfactif ça fait la taille d'un timbre postal mais sur un timbre postal on peut mettre des millions de neurones parce qu'un neurone c'est à l'échelle microscopique donc vous pouvez pas voir ça c'est tout petit et vous pouvez en mettre plein dans l'épithélium olfactif alors ça ressemble à ça bon j'ai mis ceci n'est pas un arbre parce que comme ça moi je dirais que c'est un arbre c'est assez joli mais en fait c'est un neurone c'est un neurone à l'échelle microscopique et c'est à ce niveau là que l'on doit chercher en fait la base de la transmission et de la mémoire cellulaire parce que cette mémoire que vous avez des odeurs elle se fait quand il y a un dialogue entre des neurones donc regardons un petit peu à quoi ressemble ce neurone vous voyez ces jolies branches et bien en grec branches c'est dendrite c'est ce qu'on appelle donc l'arbre dendritique en neurosciences de l'autre côté vous voyez ici un corps qu'on appelle aussi le soma c'est un corps cellulaire vous avez l'ADN le génome en fait qui est présent dans chacune de vos cellules dans votre corps mais aussi évidemment dans vos neurones et enfin un câble que vous voyez partir ici qu'on appelle l'axone qui va permettre de communiquer avec d'autres neurones alors qu'est-ce qui se passe quand il y a une activité c'est-à-dire quand les neurones se parlent et bien ces dendrites vont être un petit peu les antennes ils vont recevoir des signaux électrochimiques de qui ? d'autres neurones donc plein d'autres neurones beaucoup beaucoup des milliers de neurones et ensuite une fois que ce neurone a réfléchi à tout ce qu'il a pu entendre dire de tous les autres neurones et bien lui il peut émettre un signal mais il va émettre un signal unique par ce câble et il va aller parler à des milliers d'autres neurones donc ici c'est un pôle où il va envoyer des signaux électrochimiques donc un neurone écoute et ensuite parle maintenant un petit exercice d'imagination imaginons que ici à cet arbre d'indritique de ce côté-là vous n'avez pas des neurones et que cet endroit-là c'est l'espace c'est de l'air et que dans cet air-là il y a des molécules odorantes si vous imaginez ça vous êtes dans l'épithélium olfactif que j'ai décrit tout à l'heure et regardez à quoi ressemble un neurone olfactif au fond de votre épithélium ces neurones-là il a des petites branches comme les dindrites mais cette fois-ci on va appeler ça c'est des branches qui sont très spécialisées qu'on appelle des cils olfactifs ok donc vous les voyez ici et ces cils en fait forment comme un tapis toujours à l'échelle microscopique tout au fond de votre nez sur l'épithélium nasal et imaginez ici à la base des millions de neurones olfactifs qui vont remplir ce rôle de détecteur des odeurs donc vous voyez un cil olfactif donc on va prendre ce cil-là par exemple sur ce cil-là il y a des dizaines de récepteurs olfactifs les récepteurs olfactifs étant vos détecteurs en fait de neurones pardon des détecteurs des détecteurs exprimés par les neurones pour détecter des odeurs vous m'aviez compris je pense une odeur c'est plusieurs centaines de molécules odorantes vous savez ça mieux que moi vous savez aussi mieux que moi qu'une molécule odorante a des multiples facettes chimiques qui sont utiles à détecter là j'ai mis un truc ultra schématique on pourrait passer des heures à discuter de comment on détecte une molécule odorante mais on va prendre une formule très simple on va se baser sur la forme chimique de cette partie par exemple verte qui va être détectée par son on va dire son duo si cette partie verte est une clé on va dire que c'est la serrure voilà c'est un petit peu faux mais un petit peu vrai en même temps donc quand ça ça se forme c'est comme si vous étiez en train de démarrer votre voiture vous démarrez l'activité du neurone olfactif et donc ce démarrage envoie un signal vers le bulbe olfactif donc cette structure qui se trouve entre vos deux yeux alors ces récepteurs olfactifs que j'ai représentés ici ont valu déjà un prix Nobel en 2004 à Linda Buck et à Richard Axel mais en fait ils sont à un nombre variable suivant l'espèce que vous considérez donc chez nous on est à peu près à 350 chez le rat c'est un petit peu plus élevé 1000 le roi du monde en récepteur olfactif c'est l'éléphant 2000 mais regardez l'abeille ce tout petit insecte on a déjà 170 et l'abeille en fait a un comportement olfactif extrêmement développé et très très intelligent pour le peu de neurones qu'il possède donc c'est un animal qui est assez formidable qui est beaucoup aussi étudié en laboratoire je continue la description de ma molécule chimique je prends la partie orange je peux trouver si j'ai de la chance une petite combinaison avec un récepteur orange évidemment tout ça ça n'a pas de couleur c'est juste pour vous les représenter on ne sait jamais et donc cette famille-là de neurones olfactifs qui porte ce récepteur-là quand il va détecter cette partie orange va envoyer un message électrique électrochimique vers le bulbe olfactif et là on va commencer ce long chemin de discussion entre les neurones une fois qu'on a démarré un petit peu cette voiture olfactive à la surface de l'épithélium olfactif l'ensemble de ces axones ici forment un air qui est assez fragile qui s'appelle le nerf olfactif donc qui remonte du nez vers le bulbe olfactif et c'est un air qui peut être rompu assez facilement ça arrive souvent dans les accidents de voiture et ça peut entraîner une hyposmie voire pire une anosmie par rupture du nerf olfactif si on rompt à ce niveau-là on va isoler les neurones olfactifs du bulbe olfactif et on ne pourra plus détecter d'odeur alors les circuits olfactifs donc vous avez compris que nous démarrons dans l'épithélium olfactif avec les neurones olfactifs mais ensuite il y a plein plein de structures qui sont inclus dans ces circuits donc je vais vous en présenter quelques-unes de ces structures assez rapidement donc il y a plein de flèches il y a toujours plein de flèches en neurosciences ça fait super sérieux mais on va voir que ces étapes-là en fait sont assez clairement définies maintenant donc je commence par le bulbe olfactif qui est responsable de codage de cartes d'identité de chacune de ces molécules odorantes dans un grand mélange de plusieurs centaines de molécules on va pouvoir identifier donc chacune de ces molécules ensuite nous allons aller vers un cortex qui a la forme d'une poire c'est pour ça qu'on l'appelle le cortex piriforme on est assez bucolique en neurosciences et c'est ici qu'on va commencer donc le début de la perception olfactif et la création d'un percept c'est quoi un percept c'est un objet sensoriel en fait un objet sensoriel c'est quand vous dites que c'est du vin c'est un parfum c'est une madeleine etc il y a plein 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 d'odeurs molécules de molécules odorantes différentes dans ces objets et pourtant vous en faites un concept si vous voulez ça peut être aussi rapproché à un concept mais c'est plutôt sensoriel là et vous allez me dire c'est du vin ou c'est du café alors qu'il y a 400 molécules au moins 400 molécules odorantes dans le café et donc c'est très très important ça pour l'être humain parce que si vous êtes capable de faire un percept vous pouvez échanger avec quelqu'un vous pouvez dire ça sent le café et la personne elle va comprendre ce que vous êtes en train de dire vous n'êtes pas obligé de décrire les 400 molécules c'est ça que je veux dire ça fait gagner quand même pas mal de temps ici une structure extrêmement importante pour Marcel Proust et pour nous parce que nous avons tous et toutes des madeleines de Proust dans notre cerveau c'est l'hippocampe alors là on n'est plus bucolique on aime bien les animaux marins en neurosciences parce que ça ressemble en fait à l'hippocampe de mer la structure de l'hippocampe dans le cerveau de mammifère et dans le cerveau d'éprimant donc c'est une bibliothèque dynamique de souvenirs c'est à dire que c'est pas une bibliothèque on a sagement rangé des bouquins qui prennent la poussière pas du tout en fait on prend tout le temps les bouquins et on regarde tout le temps les pages et on essaie de d'identifier à chaque fois en fait une molécule odorante ou des molécules odorantes et plein plein d'autres choses comme des couleurs des scènes etc que l'on vit tous les jours et c'est ce vécu entre nous nous sommes en train de vivre un certain épisode de notre vie quotidienne et ces épisodes là sont conservés dans l'hippocampe donc cet hippocampe là les neurones qui sont dedans permettent de répondre à des questions comme quand ou quoi si je vous dis quand dans mon enfance quoi ou pardon en Normandie chez ma tante Léonie et quoi la madeleine et bien vous avez fabriqué une madeleine de Proust alors moi c'est plutôt le Baklava parce que je suis né à Istanbul donc pour moi c'est plutôt le Baklava de chez ma tante à Istanbul qui n'habite pas très loin de Sainte-Sophie mais finalement ça ressemble beaucoup à ça que ce soit du Baklava ou de la madeleine ou autre chose c'est stocké ici dans l'hippocampe et alors quelque chose qui va très très fortement être lié à ses souvenirs ce sont les émotions et tout cela se fait en parallèle dans le cerveau il n'y a pas de hiérarchie c'est à dire c'est pas la mémoire qui l'emporte sur l'émotion ou l'inverse tout se fait en parallèle et tout est utile en fait pour le cerveau pour reconnaître et se saisir si vous voulez perceptuellement d'une odeur et donc c'est une petite structure qu'on appelle un petit noyau qu'on appelle l'amidale alors c'est pas l'amidale qui se trouve dans c'est pas les glandes qui sont dans votre gorge ce sont des neurones qui sont dans votre cerveau et qui sont spécialisés dans les émotions donc aussi bien des émotions positives que négatives d'ailleurs si vous avez une aversion par rapport à une odeur c'est aussi l'amidale qui s'en charge et enfin on termine ici par une série de cortex le cortex insulaire qui ressemble à une petite île au sein du cerveau qui est très très en avant et ce cortex orbitofrontal très important chez l'être humain très développé donc qui se trouve sur votre fond mais sur les côtés c'est pour ça qu'on appelle ça des orbites et là vous voyez des choses extrêmement importantes surtout on l'a vu en imagerie cérébrale chez les parfumeurs chez les créateurs de parfums parce que non seulement on a de la conscience de l'odeur qu'on est en train de détecter mais on a une intégration multisensorielle tout à l'heure tu as parlé en fait de cette couleur par exemple ou de la lumière des choses comme ça c'est ici que se fait cette intégration multisensorielle et c'est ici que vous pouvez lier l'odeur avec d'autres stimulations sensorielles par exemple si vous avez un flacon d'une marque précise de parfum en fait c'est dans le cortex orbitofrontal que se fait cette association la valeur édonique par cet axe amidal cortex insulaire cortex orbitofrontal pour dire j'aime je n'aime pas et aussi accessoirement pas tant que ça surtout à Noël quand vous voulez acheter en fait un flacon de parfum à votre famille quelqu'un de votre famille vous devez prendre une décision et une décision chez l'être humain ou comme chez tous les mammifères c'est extrêmement difficile à faire et donc vous avez besoin de beaucoup de neurones et vous avez besoin de votre cortex orbitofrontal qui écoute toutes les autres structures pour prendre la décision d'acheter tel ou tel flacon de parfum mais pas les autres d'accord vous allez comparer plein de choses plein d'éléments et sans cortex orbitofrontal ça ce n'est pas possible enfin quelque chose qui est extrêmement lié au cortex orbitofrontal c'est l'imagination surtout pour les créateurs de parfum c'est là que ça bosse le plus chez eux et il y a une grosse différence entre les parfums parfumeurs seniors et juniors dans l'activité de cette structure parce que c'est là où on imagine par exemple une odeur de rose je ne la sens pas virtuellement j'essaie de m'imaginer une odeur de rose c'est mon cortex orbitofrontal qui marche si je veux faire un mélange comme tout à l'heure on a fait mais virtuellement c'est dans le cortex orbitofrontal que ça se fait et cette structure là est très utile parce qu'elle écoute comme je vous ai dit l'ensemble des structures les mémoires les émotions tous les épisodes de votre vie et intègre tout ça alors chez Proust qu'est-ce qui se passe dans ce circuit chez Proust en fait c'est totalement inconscient il va avoir une entrée olfactive qui va démarrer ici et ensuite il va y avoir l'entraînement l'activation de tout ce circuit et il va avoir des mémoires et des émotions mais il ne le contrôle pas il est tellement en fait sous le coup en fait de cet incident un peu inconscient totalement inconscient qu'il est né totalement bouleversé donc là il ne le contrôle pas c'est ce circuit qui a marché après pour les étudiants de l'ISIP-K ou de l'ESP ou c'est des gens que je connais puisque j'enseigne dans ces deux endroits cette entrée olfactive elle est contrôlée c'est plus Marcel Proust là là on apprend comme tout à l'heure il a été dit cet apprentissage c'est aussi des mémoires c'est aussi des émotions mais c'est surtout beaucoup d'attention beaucoup de temps passé beaucoup d'entraînement à apprendre les molécules odorantes et ce qu'elles veulent dire et donc c'est tout cet ensemble là qui fait que tout le circuit va travailler et c'est ce qui se passe en fait dans le cerveau des personnes qui sont en train d'apprendre leur métier de parfumeur tous les neurones en fait commencent à communiquer et petit à petit se forme l'expertise et se forme un on va dire une activation optimum de ce réseau de neurones qui vont pouvoir reconnaître et jouer parce qu'il y a aussi un côté ludique là-dedans jouer avec les informations olfactives évidemment si on arrête l'entraînement pendant un certain temps malheureusement la plasticité on appelle ça la plasticité cérébrale elle peut aller à l'apprentissage mais elle peut aussi aller à l'oubli c'est-à-dire si on arrête de s'entraîner on va oublier en fait des molécules odorantes et puis on peut oublier plein de choses voilà donc il faut faire travailler ces circuits et c'est ce qui se fait tous les jours quand on sent les odeurs dans ces différentes écoles enfin je voudrais terminer c'est ma dernière diapositive ça c'est une question je pense qui est assez légitime et que vous vous demandez aussi probablement qu'est-ce qu'on fait avec un sens olfactif dans un monde qui devient complètement numérique et qui est basé en fait sur notre système visuel il n'y a plus du tout d'olfaction en fait devant un ordinateur et pourtant et pourtant c'est quand même avec l'audition c'est le sens la modalité sensorielle qui est développée en premier chez le fœtus et vers 6-7 mois de développement intra-utérin ce petit est capable en fait de sentir et de goûter aussi parce que la gustation est fonctionnelle les molécules odorantes qui sont dans le liquide amniotique qui proviennent du sang de la maman et à la naissance le bébé en fait a déjà une mémoire olfactive a déjà une mémoire gustative plusieurs préférences de ce que la maman consommait par exemple comme aliment alors après ça c'est à la naissance mais après tout ça ça va se développer puisque le petit va être dans un contexte familial compliqué avec la cuisine avec toutes les odeurs donc il va changer ses préférences olfactives il va aller à l'école il va aller à la cantine donc il va encore changer ses préférences olfactives et gustatives il va avoir des amis il va avoir de la publicité etc donc ce petit bébé va évoluer dans un monde olfactif très complexe mais on peut observer même autour de nous par exemple Mila qui est la filleule de ma compagne qui a un an elle est déjà un nez parce que cette petite elle sent tout ce qui passe autour d'elle alors généralement elle aime bien sentir les chaussures donc c'est pour ça qu'on l'appelle un petit chat vous voyez elle aime bien les odeurs dans les chaussures mais elle aime bien aussi cette odeur là alors dans ce savon il y avait l'odeur d'olive donc vous voyez que c'est un peu un chat et en fait elle l'a senti pendant très 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 longtemps et comme elle adore les olives et bien elle s'est dit je peux manger savon puisque c'est pas que c'est un savon mais je peux le manger puisque c'est de l'olive et c'est très bon donc vous voyez cette capacité olfactive elle est exprimée très 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 précocement et elle est gardée en fait pendant très longtemps alors pendant très longtemps passe c'est pas tout à fait vrai en fait on constate une baisse de l'acuité de cette sensibilité olfactive à partir de la quarantaine entre 40 et 50 ans on commence à avoir une baisse qui va en fait donc accompagner le reste de la vie et effectivement à un certain âge bien avancé 70 ans 80 ans on va avoir effectivement de nombreux cas d'hyposmie voire d'anosmie et le problème c'est que si vous prenez cette échelle temporelle et si vous y agitez des écrans des téléphones portables des ordinateurs qui sont vraiment qui vont complètement absorber votre attention ça c'est une photo de cet artiste Antoine Guéga qui a vraiment des choses très jolies sur son site web si cette attention est totalement visuelle qu'est-ce qui se passe avec l'attention olfactive à notre environnement c'est une question qu'on peut se poser et en fait finalement la question n'est pas si dramatique que ça parce qu'on en revient en fait à la question de l'entraînement des étudiants à l'ISIPCA ou de l'ESP cet entraînement il peut être collectif et je l'espère elle le sera de plus en plus avec un on pourrait redresser en fait cette diminution de l'acuité olfactive par ce que l'on essaie de développer dans le nez c'est-à-dire par une culture olfactive une éducation pas seulement à l'école mais dans des ateliers qu'on pourrait partager en ville des ateliers qu'on dirait des ateliers artistiques en fait olfactifs qui nous permettrait d'échanger parce que ça c'est le plus important chez l'être humain c'est de pouvoir échanger verbalement sur nos émotions sur nos mémoires et donc aussi écouter la vie de l'autre un petit peu comme les neurones qui écoutent et qui partent donc je pense que probablement en France en tout cas on est au début de cela de cette culture olfactive et pour les neuroscientifiques c'est quelque chose de très positif parce que la stimulation sensorielle olfactive serait très bénéfique en fait au maintien de cette sensibilité olfactive et à des capacités cérébrales soutenues qui pourraient probablement faire du bien en fait à toutes ces personnes qui souffrent d'hyposmie et d'anousmie je vous remercie je vais passer rapidement la parole à Delphine de Swart la transition a été faite également par Irak pour parler de langage olfactif et on va commencer à parler d'esthétique ça fera une introduction aussi à la table qui suit donc je laisse la parole à Delphine Bonsoir alors moi je crois que ce qui fait le parfum c'est les mots évidemment on a besoin de molécules on a besoin des accords du parfumeur on a besoin aussi de nos neurones et de notre nez mais bon je vais commencer à nuancer on a aussi besoin de mots et d'images pour pouvoir faire cet objet d'art lâchons le mot hybride qui serait composé d'éléments disparates des molécules mais aussi des mots et des images et un flacon et plein de choses comme ça alors bon d'abord on peut se dire que odeur ou en tous les cas objet olfactif et vocabulaire et langage c'est plutôt mal parti bon pour plusieurs raisons d'abord on n'a pas dans le domaine des odeurs tout un lexique un vocabulaire qui serait très codé et qui renverrait de manière unidirectionnelle d'un mot à une odeur et ça on n'a pas pour plusieurs raisons alors il y a une raison qui est défendue par notamment les psychanalystes Freud dont on a vu l'image précédemment qui explique ça d'une manière d'évolution c'est à dire qu'à partir du moment où on s'est verticalisé on n'a plus besoin de respirer en permanence le derrière de nos congénères et c'est plutôt le paradigme de la vision qui a pris le pas donc voilà on refoule on refoule l'odorat littéralement mais bon en tous les cas l'odorat passe au second plan et l'éducation la civilisation puisque ça apparaît dans Malaise dans la civilisation va nous apprendre à taire nos remarques sur l'olfaction et donc l'odorat devient un instrument de détection j'aime j'aime pas je m'approche je fuis assez binaire ça c'est une première c'est une première approche et ça ça va entraîner en fait ce système de détection une importance de la dénomination de la source quand on va parler de l'odeur donc les odeurs sont la plupart qualifiées odeur de quand on veut en parler et ça ça fait un pont avec la neurobiologie puisqu'on appelle ça en linguistique une synapsie c'est à dire une jonction et donc une subordination entre la source et l'odeur et c'est comme dans moulin à café planche à repasser donc c'est une synapsie l'importance de la source et il y a un autre il y a un autre un autre type de locution qui sont qui sont très importants dans le dans le vocabulaire ou en tous les cas dans le langage autour des odeurs ce sont les métaphores donc les métaphores c'est ça va être à la fois pour décrire les odeurs mais aussi de manière plus générale pour décrire le système des odeurs et les parfums en particulier alors les métaphores on va le retrouver quand on dit c'est une odeur poudrée une odeur chaude une odeur verte bien sûr quand je dis une odeur chaude c'est souvent par opposition à odeur odeur fraîche ça va pas personne ne pense que cette odeur en hiver va me tenir chaud ce sera plutôt pour établir une échelle alors ce que nous apprend la cognition en fait toutes les analyses psychologiques du langage c'est aussi que en fait les métaphores sont pas là pour introduire de la poésie mais surtout pour expliquer un phénomène pas très connu dans les termes d'un autre phénomène qui nous est plus familier on fait un import d'unité sémantique d'un domaine vers un autre domaine et ça on en a eu tout à l'heure Hirat nous a beaucoup parlé de métaphores avec la bibliothèque olfactive ou aussi avec ces formes pour nous expliquer comment s'emboîter les molécules dans nos récepteurs et en fait il nous a dit bon c'est vrai c'est faux mais c'est un peu vrai aussi donc la métaphore c'est oui c'est un mentir vrai pour reprendre la formule d'Aragon c'est surtout quelque chose qui nous empêche de rigidifier notre perception il paraît qu'on serait tous plus ou moins daltoniens en termes d'olfaction c'est à dire qu'on a tous un décalage dans notre perception des odeurs et c'est le professeur Joël Cando qui a émis cette théorie qui était que les métaphores nous permettaient de nous entendre de nous comprendre sur le biais d'un malentendu finalement puisque les mots ratent dans le cadre de l'olfaction ratent systématiquement leur cible donc grâce aux métaphores oui on rate notre cible mais en même temps on se comprend donc c'est introduire ce partage finalement alors c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de vocabulaire qui est dédié à l'olfaction et d'ailleurs les linguistes remarquent le pôle négatif des odeurs est beaucoup plus marqué donc on aurait plus de mots de lexique pour décrire des odeurs mauvaises et d'ailleurs même en anglais smell est connoté connoté négativement mais il y a aussi des tentatives des tentatives artistiques donc là je fais la jonction avec la partie tout à l'heure qui ont été faites par notamment Cicel Tholas donc qui est une artiste qui vit à Berlin d'origine islandaise et qui a décidé de créer un vocabulaire des odeurs donc elle s'est amusée elle a un passé de linguiste elle s'est amusée à faire correspondre à une odeur un mot elle est la seule à partager ce langage donc forcément ça reste ça reste artistique c'est une performance mais alors je vous cite Rhin pour l'odeur de l'arbre Swiss pour l'odeur de la manufacture de caramel vous avez aussi Schuss pour l'odeur de McDonald's etc. des choses qu'on partage pour une culture olfactive donc des choses culturelles qu'on partage mais alors maintenant là je vous parle surtout du vocabulaire des odeurs mais quand on vient au parfum et c'est là que ça devient intéressant les odeurs tout d'un coup on va voir une forme de laboratoire de création d'un vocabulaire d'un lexique lié à cette activité activité de création de parfum et alors pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de mots finalement dans le parfum c'est que le mot crée un contexte un contexte de réception et un ancrage donc tout à l'heure Aurélien Aurélien Guichard quand on a senti tout d'un coup a dit voilà ça c'est de la réglisse évidemment on en avait tous l'intuition mais ça nous a permis de stabiliser une perception dans un territoire un territoire de source mais très précis c'est un phénomène d'ancrage et il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme du tip of the nose c'est à dire qu'on a le nom finalement de l'odeur ou de la façade de l'odeur sur le bout de la langue et que l'arrivée du mot nous soulage on n'a plus à chercher ça y est alors que sinon on devient assez obsédé donc ça c'est ce phénomène qui est qui est calmé par la nomination d'une odeur ou d'une source encore une fois on revient à la source c'est par exemple quand je sens une odeur de rose bulgare d'essence de rose bulgare et qu'on me dit oui là il y a une facette artichaut ah mais oui mais c'est bien sûr évidemment il y avait une facette artichaut et merci de m'avoir dit le nom alors ça c'est ce qu'on appelle la dimension si performative du langage qu'on retrouve dans l'olfaction mais aussi dans la dégustation notamment de vin alors je reviens juste sur le terme de performatif et performatif le langage quand il crée de la réalité c'est à dire je suis mère et je vous déclare vous les deux amoureux mari et femme il faut évidemment que vous soyez consentant mais surtout que j'ai une certaine autorité en la matière parce que tout le monde ne peut pas changer changer le réel et dans le cas du parfum ce qui fait autorité c'est évidemment les experts donc les parfumeurs les évaluateurs et toutes les personnes qui sont autour de la création du parfum à partir du moment où ils vont m'indiquer un ingrédient ils vont en tous les cas me le faire réaliser sa présence évidemment il peut y avoir de la manipulation évidemment on a parfois eu des on a connu des dérives le pavot bleu de l'Himalaya etc etc mais en tous les cas ça permet de créer de créer cet ancrage alors dans le parfum on voit aussi apparaître de plus en plus de vocabulaire que nos correcteurs d'orthographe n'acceptent pas du tout cuiré espéridé chypré tout ça ce sont liés à des familles olfactives mais c'est un vocabulaire de spécialité qui apparaît il apparaît en grande partie parce que là on a affaire à des professionnels c'est une industrie aujourd'hui une industrie qui est très florissante qui va devoir échanger autour d'objets et donc il va falloir trouver une certaine précision qui va être commune qui va être partagée par le biais de l'apprentissage les parfumeurs les évaluateurs passent vous le savez très bien par les mêmes écoles et à force d'expérience vont trouver un vocabulaire commun donc on a cette langue de spécialité qui apparaît et il y a aussi dans l'industrie du parfum une production de noms qui est très importante chaque année il y a eu plus de 1800 parfums lancés je ne dis pas que tous ont un nom totalement propre mais en tous les cas il y a un certain nombre de noms qui apparaissent mais aussi pour les molécules on a eu les diones dans les années 60 etc et aujourd'hui on a les cosmofrutes les safianos qui sont lancés et qui ont leur propre nom déposé et qui viennent créer une correspondance entre un nom et une odeur une odeur ici artefactuelle qui n'existait pas dans la nature donc il y a une production de noms et d'ailleurs ça devient intéressant ces noms parce que la plupart du temps aussi ils sont le début d'une histoire là on arrive dans le storytelling c'est à dire qu'on va raconter un parfum comme on raconterait une histoire la nuit de l'homme le jardin de monsieur Lee est toute alien donc on a ces débuts d'histoire pourquoi est-ce que aussi on va avoir besoin de raconter le parfum en termes d'un conte c'est parce que nous nous avons notre compréhension du monde qui est aussi qui passe par le prisme de motifs narratifs de schémas narratifs donc ça nous permet de comprendre le parfum dans les termes de quelque chose qui nous est plus familier il y a d'autres métaphores qui sont à l'oeuvre dans le parfum la métaphore musicale les notes les accords qui nous permettent de comprendre le parfum à travers le prisme d'un autre art et donc aussi un art invisible qui a une dimension temporelle comme le parfum et qui nous permet de comprendre certains aspects du parfum on a aussi une métaphore anthropomorphique tête coeur fond qui nous permet finalement de donner un corps à quelque chose qui n'en a pas quelque chose d'invisible donc là le conte c'est aussi une manière de comprendre le parfum avec un début un milieu une fin quelque chose qui est clos en tant que tel et qui nous aide à comprendre le monde alors puisqu'on est entre nous je vais vous raconter une petite anecdote il y a quelques années mon frère qui avait créé Talibre d'Orange s'était beaucoup obsédé alors ça vous allez me dire oui il est obsédé ton frère non il est obsédé textuel il était très les mots avaient beaucoup d'importance pour lui et il avait vraiment cherché des mots avec des anomalies en tous les cas des mots qui commencent à raconter des histoires qui arrêtent et une dame très chic était venue le voir et lui avait dit j'ai le nom qu'il vous faut je sais que c'est ça que vous attendez depuis longtemps et alors il était très très circonstruit et elle lui a dit j'ai pour vous orgasme alors on s'est regardé avec mon frère et on s'est dit nous on veut des choses qui font le début d'une histoire c'est plutôt la fin d'un épisode donc on l'a gentiment remercié et on est passé à d'autres noms d'anomalies de débuts d'histoire donc tout ça pour vous dire que le parfum oui est à la fois de la production de noms mais aussi mais aussi et il y a pas mal de métaphores qui viennent qui viennent là le supporter pour nous aider à le comprendre dans les termes d'autres choses et peut-être qu'un jour si Rach est entendu et si tous les parfumeurs et nous oeuvrons bien pour que le parfum soit mieux compris de tous un jour peut-être on utilisera le parfum comme la métaphore pour expliquer des choses plus obscures les extraterrestres par exemple ils sont parmi nous et ils communiquent de manière invisible ou alors les relations familiales ça prend la tête mais ça colle au fond ou alors peut-être même encore plus obscur l'amour l'amour c'est par exemple c'est comme une essence de rose au début on a trois ingrédients principaux alors révision citronnello linalole linalole oui et puis acylphényl éthylique et donc au début on se dit bon alors là il y a ces composantes majeures si je les mets a priori il n'y a pas de problème et puis en fait plus on avance plus on s'aperçoit qu'il y a d'autres molécules qui sont très importantes qui ne sont pas forcément connues et puis même des molécules en proportion infinitésimale qui vont faire toute la richesse de l'essence de rose et puis surtout surtout à la fin on comprend bien que sa recette et sa composition on ne l'aura jamais je vous remercie applaudissements 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 alors on a un petit peu de retard sur le programme merci Delphine merci à tous les trois c'était vous avez de grandes capacités de transmission en fait c'est une soirée manifeste qu'on est en train d'organiser on va peut-être se prendre cinq minutes pour quelques questions si vous en avez pour passer assez rapidement à la table finale est-ce qu'il y aurait quelques questions dans la salle à nos trois magnifiques conférenciers sinon on enchaîne on peut aussi se réserver un petit temps à la fin pour reposer des questions ce sera peut-être plus simple je vais appeler un grand merci encore à tous les trois à tout à l'heure applaudissements 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 et je vais appeler sur le plateau donc Clara Muller qui collabore justement à la revue Né et les artistes Julie Fortier et Boris Raud dont vous avez déjà pu un petit peu croiser le travail en pénétrant dans la salle et Boris va vous présenter Yvan qui est ici et des travaux que vous avez peut-être sentis ou grattés en entrant dans la salle notamment de Julie une odeur bon elle va vous en parler mieux que moi et donc Clara va commencer en faisant une petite présentation du panel et de l'art olfactif et des tendances actuelles de cet art enfin de ce nouveau pan artistique et elle va venir ici au micro et je lui laisse la parole bonsoir c'est un peu beau bonsoir merci merci d'être là et d'être encore là après ces trois premières ces trois premières conférences on a parlé odorat on a parlé cerveau on a parlé parfum et on a parlé langage et maintenant on va parler art puisque dans le dernier numéro de Né on a fait un dossier pour étudier les rapports entre l'art et le parfum et notamment l'art olfactif et je me suis attelée à la tâche d'écrire un panorama de l'art olfactif or l'art olfactif est assez méconnu on ne sait pas vraiment de quoi on parle et avant de laisser la parole aux artistes je vais faire un très rapide historique de ce qu'est l'art olfactif qui va être très partiel parce que parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais commencer par redire un petit peu ce que Delphine nous a dit c'est-à-dire que l'odorat a une réputation un petit peu sulfureuse ça a été considéré longtemps comme un sens inférieur et notamment en Occident pendant longtemps on a considéré que la vue et l'ouïe étaient les seuls sens qui étaient à même de faire art qui étaient à même de provoquer une expérience esthétique ou même intellectuelle or au début du XXe siècle il y a un certain nombre de philosophes mais aussi d'artistes qui ont remis cette égemonie du visuel et dans une moindre mesure de l'ouïe en question et qui se sont interrogés sur la possibilité d'introduire une dimension olfactive mais aussi gustative et tactile dans l'art et ce sont d'abord les avant-gardes au tout début du siècle dernier et notamment les futuristes et Dada qui ont commencé à se poser cette question d'ouvrir le champ de l'art à d'autres modalités sensorielles en 1921 Raoul Haussmann a écrit son manifeste du présentisme dans lequel il réclame notamment l'avènement d'un tactilisme et d'un odorisme et puis un petit peu avant ça on a alors ça ne marche pas on a Marcel Duchamp qui a un peu posé les bases de tout l'art contemporain tel qu'on le connaît aujourd'hui et aussi les bases de l'art olfactif et en 1919 il a réalisé ce premier ready-made à l'air de Paris qui est composé d'une ampoule pharmaceutique qui l'a vidée pour la remplir symboliquement d'air de Paris et qui l'a fait pour conçu comme un cadeau pour son mécène américain Walter Arensberg et qui fait référence en tout cas qui fait allusion à l'olfaction non pas que l'oeuvre soit odorante mais elle elle pose les prémices de la possibilité d'un art aérien immatériel et donc potentiellement olfactif et notamment si on fait un petit peu attention à son titre air de Paris on se rend compte qu'il fait allusion au titre au nom des parfums qui étaient alors en vogue au 19ème mais aussi un parfum plus précisément qui s'appelle un air embaumé de la maison Rigaud qui était sorti en 1912 et qui était très très populaire à l'époque où Duchamp travaille du coup je suis obligée de demander à Boris et ce parfum Rigaud Marcel Duchamp l'a également détourné pour créer ce ready made en 1921 qui s'appelle Belle haleine eau de voilette donc c'est un titre humoristique qui parle de la belle Hélène pour parler d'Hélène de Troyes et des traditionnels zoos de violettes qui étaient encore assez en vogue à cette époque là il en a simplement détourné l'étiquette pour y apposer ce nom et une photographie de lui travesti en femme puisqu'il avait créé un alter ego féminin qui s'appelait Rose c'est la vie c'est sous ce nom qu'il signe ce ready made et donc il a créé cet objet en partenariat avec Man Ray et on considère que c'est le premier objet de l'histoire de l'art moderne à faire explicitement référence au parfum c'est même pour ça c'est même pour ça que le musée Tinguely en 2015 quand il a consacré une exposition à l'art olfactif a donné ce titre à l'exposition Belle haleine l'odeur de l'art mais là on reste quand même dans des objets qui ne sont pas odorants en revanche en 1938 Duchamp concrétise l'introduction du parfum dans l'art en concevant la scénographie de l'exposition universelle de l'exposition internationale du surréalisme à Paris pour cette exposition vous voyez là qu'il a transformé tout l'espace dans une sorte de grotte artificielle avec au plafond des sacs de charbon qui sont remplis de papiers journaux au sol des feuilles mortes apparemment il y avait aussi une mare avec des roseaux et des plantes aquatiques et au milieu comme sol éclairage un brasero électrique sur lequel grillait du café du café du Brésil et dans ses entretiens à Pierre Cabane à la fin de sa vie Duchamp explique que cette odeur emplissait tout l'espace et qu'elle faisait partie de l'exposition il considère l'exposition en fait comme une forme d'oeuvre d'art totale un petit peu comme Wagner avait pu l'imaginer à la fin du siècle précédent à partir de là il y a tous les mouvements néo-dada qui se sont emparés de ces sens dits inférieurs et qui ont commencé à ouvrir le champ de l'art à d'autres modalités sensorielles et notamment fluxus les mouvements de l'arte épovera et le land art ici vous avez une oeuvre de Yoko Ono qui encore une fois est seulement allusive et qui consiste en une partition textuelle qui donne des instructions relatives à l'odeur elle en a fait d'autres notamment une dont le texte est envoyer une odeur sur la lune voilà et à la même époque on a commencé à utiliser des matériaux odorants qui n'avaient jamais été utilisés dans l'art et notamment on va voir sur la slide suivante à la même époque Takako Saito qui a créé ce jeu d'échecs olfactif elle en a créé plusieurs versions une version avec des épices ici c'est une version qui s'appelle Liquids et j'ai trouvé nulle part par contre ce qui était contenu dans les fioles il faudrait aller voir au MoMA dans les collections pour ouvrir les fioles et essayer de déterminer ce qui avait été mis dedans mais donc le seul moyen de reconnaître les pièces était de les sentir et à partir de là les matériaux organiques sont devenus assez courants dans l'art notamment avec l'artepovera et quand je parle d'organique je parle de matériaux végétaux je parle de nourriture qui sont souvent des végétaux mais aussi des sécrétions corporelles et la cire par exemple qui est un matériau assez récurrent et comme exemple comme je dois aller assez vite j'en ai pris deux qui ont été présentées ici à Pompidou qui sont des oeuvres beaucoup plus récentes et donc celle-ci qui est « Respira ré l'ombra » de Giuseppe Pénone qui est un représentant de l'artepovera c'est une oeuvre qui a été créée en 99 mais qui est de nouveau montrée en ce moment dans les collections contemporaines dans le nouvel accrochage à Pompidou et qui consiste en caches grillagées qui contiennent des feuilles de laurier dorées mais dont l'odeur est très présente dans la salle et à chaque fois que je dis notamment que je travaille sur l'art olfactif beaucoup de gens me ressortent cette oeuvre en me disant « Ah mais je ne sais pas si tu connais Giuseppe Pénone parce que c'est une oeuvre qui a beaucoup marqué en tout cas quand elle a été présentée la première fois et une autre oeuvre qui a été présentée ici d'un artiste brésilien Ernesto Netto qui est composée de lycra et d'épices Ernesto Netto il crée comme ça des environnements immersifs tactiles et olfactifs en utilisant des épices il a créé beaucoup de ces formes organiques en beaucoup de variations celle-ci a été montrée ici c'est pour ça que je l'ai choisi voilà juste deux exemples de ce que peut être l'art olfactif ensuite là on est sur des matériaux qui sont naturellement odorants il y a aussi bien sûr la possibilité d'introduire des odeurs dans l'art c'est-à-dire des odeurs extérieures des odeurs qui sont composées donc des parfums dans ces cas-là les artistes font souvent appel à des parfumeurs extérieurs il y en a qui composent eux-mêmes c'est le cas de Julie qui va nous expliquer ça tout à l'heure mais souvent souvent il y a des collaborations qui s'établissent entre les artistes et les parfumeurs Hirach disait tout à l'heure que l'argent n'a pas d'odeur mais Sophie Kall a essayé de donner une odeur à l'argent et pour ça elle a collaboré avec le parfumeur Francis Curdian il y a aussi une autre oeuvre qui a été présentée à la Biennale de Venise en 2015 de Pamela Rosenkranz pour laquelle elle a collaboré avec le parfumeur Dominique Ropion pour créer une odeur musquée qu'elle a intégrée à cette oeuvre assez monumentale qui consistait en 240 000 litres de produits de cosmétologie et de bactéries dont elle a rempli le white cube et qui était toute une réflexion sur la construction de lettres sur la peau l'eau le naturel et le synthétique voilà ensuite aujourd'hui en cas depuis les années 2000 l'art olfactif s'est beaucoup développé aussi grâce à l'avènement des nouvelles technologies de diffusion on en a eu un exemple à la BPI avec ce qu'a pu faire Sentis et à partir de là on a pu créer des oeuvres de toute taille de toute dimension on a eu des oeuvres en deux dimensions notamment avec les techniques de micro-encapsulation j'ai pris l'exemple sur la diapo suivante de Cicel Tholas dont Delphine a parlé tout à l'heure qui a micro-encapsulé qui a récolté l'odeur de la sueur d'homme phobique elle l'a micro-encapsulé dans une peinture et elle en a fait comme ça un white cube odorant peint avec l'odeur des transpirations de ces différents hommes il y a aussi donc ça c'est une possibilité mais on peut aussi faire aujourd'hui des objets odorants notamment des sculptures ce que Tristan de Sarah en 1933 appelait déjà des objets afflairés dans une liste de potentialité artistique là j'ai mis un exemple de sculpture de Morgan Courtois qui est un pot qui émet une brume parfumée à la rose Morgane qui a d'ailleurs reçu récemment le prix Meurice pour un projet qui implique des odeurs et en collaboration justement avec un parfumeur qui est Arnaud Poulain et enfin dans une autre encore une autre échelle on a des oeuvres beaucoup plus monumentales comme celle-ci de Peter de Couperet qui est un artiste belge qui s'est spécialisé dans l'art olfactif et qui là a cherché à nous faire pénétrer dans un nuage de pollution donc la tête dans le nuage on peut sentir des odeurs de pollution atmosphérique ce qui n'est pas très agréable mais ce qui est quand même malgré tout un leitmotif dans l'art olfactif de faire sentir des odeurs un peu toxiques et dangereuses et ça Boris va nous en parler voilà bon ça a été très très rapide mais je vais laisser la parole à Boris Rowe et Julie Fortier qui sont deux artistes qui ont intégré une dimension olfactive dans leur pratique et qui ont une pratique enfin chacun a une pratique assez différente ça va nous permettre d'aborder deux pôles un petit peu de l'art olfactif le pôle qui utilise des odeurs préfabriquées des ready-made olfactifs pour parler un peu à la Duchamp c'est ce que Boris fait en utilisant des matériaux des produits fonctionnels comme des lessives ou des savons donc des choses qui existent déjà et l'autre côté qui touche à la composition et qui est plus proche d'un art du parfumeur avec Julie qui elle formule elle-même ses parfums et donc je vais les laisser juste présenter leurs oeuvres et ensuite on va discuter un petit peu de tout ça pour des raisons pratiques on va rester autour de l'ordinateur c'est plus facile donc je me présente Boris Rau merci Clara merci Julie on va discuter après plus intensément de notre vision de l'art olfactif et d'abord je vais vous présenter ce que j'appelle mes chroniques olfactives que j'ai commencé il y a une grosse dizaine d'années on va dire chronique a un sens je me retrouve totalement pour situer un peu ma façon de réfléchir je me retrouve totalement dans la perception de Delphine du langage des structures du langage même si justement en tant que plasticien c'est pas les mots que je vais utiliser mais plutôt les formes qui ont contourné cette invisibilité olfactive qui m'intéresse essentiellement donc chronique on revoit la question du langage dans un sens donc une première série mon travail s'est développé autour il se développe toujours autour de plusieurs axes quelles sont justement notre culture de référence olfactive donc ça a commencé par voici ma première oeuvre un monochrome blanc il s'appelle Sif donc sur un monochrome 2 mètres par 1 15 kilos de Sif longtemps cristallisé donc tableau blanc moralité zéro en termes de ce n'est pas choquant c'est très connoté dans l'histoire de l'art un grand classique et pourtant par sa dimension olfactive il nous met en danger il nous met en danger parce qu'il nous rappelle la toxicité au quotidien donc on a ce repère de quotidien et un basculement aussi de l'oeuvre qui est aujourd'hui on fait souvent face en tout cas quand on utilise la dimension olfactive à l'agent de sécurité en anglais c'est Health and Safety qui est un vrai cauchemar pour nous parce qu'on utilise des choses volatiles intrusives des mélanges avec un peu de sperme ou ainsi de suite ou des produits toxiques et ça ça passe jamais surtout en Angleterre donc ce type d'oeuvre par exemple en tant que jeune artiste c'est pas on est oublié une fois quand on l'expose son odeur qui nous rappelle la toxicité nous pousse vrai ou faux on revient sur à la fois vrai à la fois faux à ne pas vouloir rester dans l'espace d'exposition donc c'est un peu le drame pour un jeune artiste de vider son espace d'exposition avec sa première oeuvre mais ça nous pousse à faire du lèche vitrine alors voilà je vais aller très vite mais on commence à explorer son quotidien son quotidien donc voici cube or dans ma cuisine des bouillons cubes accrochés au mur donc une tapisserie un peu un clin d'oeil qui est à Toroni un artiste de l'art concret donc une façon de façon très simple de changer l'atmosphère d'un espace en étudiant on mange que des pâtes donc là un petit peu il y a un peu un meilleur goût à ce qui est insipide et ce qui nous met aussi dans une dimension qui est la question de la limite avec la dimension olfactive alors sachant que moi j'utilise essentiellement des produits odorants donc les objets sont là sont relativement abstraits j'essaye de les rendre abstraits mais ils sont là donc c'est le bouillon cube en lui-même qui dégage sa propre odeur de dilatation dans l'espace cette sculpture elle est relativement petite c'est une centaine de bouillons cubes c'est pas très cher d'ailleurs et elle va prendre tout l'espace d'exposition donc il y a une question de dilatation entre ce qu'on voit et les limites formelles de cette matière invisible qui sont les odorants et qui dégage des odeurs par la suite donc on joue un peu avec ces trucs invisibles donc on essaye de diviser l'espace donc voici une division de l'espace d'un côté soupline grand air et de l'autre côté printemps toute pleine de fraîcheur et donc avec deux petits ventilateurs en version un peu low cost on essaye de polariser l'espace entre deux atmosphères donc on explore les techniques et puis on commence un petit peu à exposer donc voici ma première oeuvre exposée l'escalier 240 kg de savon de Marseille ça devient un pratique impraticable et ça n'est pas impraticable c'était l'escalier d'entrée pour une expo collective donc on était obligé de passer par l'escalier pour aller voir la suite de l'exposition et à travers ces produits de mass market ces produits qu'on connaît tous qui ne sont pas le parfum parce que c'était déjà très codifié la nourriture qui est aussi hyper intéressante mais un autre art chercher justement à aller voir les lieux communs de ces objets qu'on partage et qu'on ne regarde pas forcément et les prédispositions qu'on a vis-à-vis de ces représentations qu'on a vis-à-vis de ces objets un savon ça glisse on va se casser la gueule alors qu'en fait quand on monte sur l'escalier en savon quand il est sec un pied, deux pieds ça ne glisse pas mais tout de suite dès que les gens commençaient à comprendre que l'odeur qu'ils sentaient depuis le rez-de-chaussée était du savon tout de suite ils s'accrochaient on n'a pas eu d'accident cette exposition juste un petit vieux à un moment donné à la fin parce que ça bouge quand même mais voilà quelles sont nos connotations et nos structures de pensée par rapport à la réalité de notre corps et la réalité d'objectif de l'olfaction donc on expérimente on cumule de ces expérimentations donc ça c'est au fil d'une journée une sculpture qui monte tous mes t-shirts à l'atelier sales sales ou propres qui s'accumulent et qui créent de la sculpture on cherche des nouvelles formes on commence à accumuler donc cette vision de ce qu'on voit autour de nous donc voici en 2008 ma petite collection de gel douche et de shampoing donc j'ai presque acheté 90% de ce qui était sur le marché français à l'époque et là on commence à voir justement quelles histoires on a essayé de nous raconter quelle est la connotation entre ce rose fluo et la papaye qui est censée être l'odeur donc où a été choisi dans ces produits-là on se marre avec les produits on voit très bien les ménènes avec les petites bulles les petits trucs à gratter les connotations celle du Mali ou celle du désert donc c'est un peu toute cette structure narrative et tout cet artifice que je re-reforme à travers cette série des épithéliums qui est composé à la fois olfactivement formellement que du gel douche et des shampoings souvent des gestes très simples pour produire une oeuvre on remplit juste des verres et des casseroles on arrive à donc on expérimente voici le tour du monde en 80 déodorant uxhuaya papaye du Brésil vanille de Polynésie donc il y a une réappropriation de ces histoires avec une dimension ludique mais voilà toujours de la même façon à 3 euros le déo est-ce que la vanille sent réellement la vanille et pourtant elle fait référence pour beaucoup de gens c'est apparemment quand on discutait avec Silnella qu'ils disaient la vanille du uxhuaya elle est pas mal c'est un référent donc voilà une façon low cost de voyager à travers nos déodorants petite anecdote des fois ça se concrétise ou pas le sprint qui j'espère un jour se retrouvera à Beaubourg ce serait pas mal des déodorants adidas développés par et avec des athlètes victory league il faut être fort et hop renversé et tous mis dans un couloir et c'est un peu comme la vie ou même en art il faut être le premier sinon à chaque pas et si on est un peu en arrière un peu en retard on commence à suffoquer grave donc à travers tous les produits de mass market un autre tout ça ça a parlé de notre culture commune mais à travers notre commune il y a cette question de qui est l'autre et un des gros axes de mon travail c'est notre rapport à l'autre donc je fais beaucoup beaucoup de séries de portraits donc voici Jérôme quand je fais un portrait c'est vraiment de la question de la nature morte très classique en fait je demande à la personne qui est photographiée de m'amener tous ces produits corporels donc du coup ils sont entre 60 cm et 4 m de long en fonction de la quantité tout est photographié et taille réelle pour les produits et donc on va avoir entre une assaise totale ou justement quelqu'un qui tarte la crème de son corps et à travers ça à travers la multitude des produits on en voit un autre on commence à sentir de l'individu malgré cette mass market dont on rigole tout à l'heure on commence à sentir des gens derrière et des spécificités et des histoires c'est beaucoup ça qui m'intéresse dans la complexité d'autres façons de faire le portrait alors on cherche toujours un peu le réel je vais aller un peu plus vite voilà l'attente une autre façon de faire un portrait donc au lieu de sortir des produits je vais aller essayer d'accrocher le réel donc ça c'est Laytonton Mercier Road c'était actuellement un autoportrait celle-ci où m'accompagner moi on a donné pour l'exposition nos draps du matin donc hop une petite canadienne et ça devient un lit ouvert à tous et qui est exposé donc la trace d'un corps déjà passé et la question de l'intimité se soulève et on a des réactions freudiennes limite qui ressortent et c'est ça qui est assez intéressant dès qu'on touche à l'olfactif c'est qu'on fait ressurgir nos pulsions et aussi nos biais impossibles de tricher avec l'olfactif ça va trop vite tout d'un coup on a une réaction inconsciente une répulsion et après on essaye de dire non mais c'était pas correct d'être raciste par rapport à cette odeur-là sauf que le mal est fait ou en tout cas on est mis à nu par la dimension olfactive c'est quelque chose que je trouve très intéressant d'autres façons de faire portrait ça c'est un autre exemple au MIP j'en présenterai un nouveau à New York dans pas longtemps MIP expo personnelle au MIP donc du coup un peu de temps à passer là-bas il y a un peu l'histoire grenouille du lieu qui s'y place de grâce et donc le temps de l'exposition j'ai construit un laboratoire pour proposer de prendre des bains et ces bains au lieu de jeter justement pour se faire beau un beau bain parfumé coupe de champagne et ainsi de suite au lieu de pour se faire beau et la question du corps au lieu de jeter les peaux mortes on regarde pas les déchets pour se faire propre mais propre induit le sale et inversement et donc au lieu de jeter l'eau du bain je l'ai gélifié donc pareil une autre façon de garder la trace d'un corps donc on a un peu d'ADN dans ce bain et petit à petit au fil de l'exo ça finit en peau morte et ça se dessèche on capte difficilement on capte difficilement l'éphémère un des derniers axes mais vous le voyez toujours je travaille aussi sur les histoires de lieux mais c'est nos fictions personnelles et justement comment on raconte nos histoires donc depuis 2014 je quitte petit à petit suite des rencontres avec des parfumeurs le ready-made pour commencer à se poser la question de l'écriture on en débattre avec Julie moi je préfère travailler avec des parfumeurs plutôt que d'apprendre vraiment l'art de la composition pour des raisons de rester candide vis-à-vis de l'objet auquel est plus fidèle au public qui est lui-même candide mais peut-être que ça changera grâce à la culture olfactive rien n'est éternel la candeur ne sera moins efficace à mon sens donc des petites séries comme par exemple celui qui s'érige comme un centaure ou celle qui se prend pour une petite sirène on a tous l'image du mythe c'est que ça pile du gros centaure bien viril ou de la sirène dont on n'arrive pas à se détacher on est obligé de glisser vers elle sauf que dans l'image tout est bien propre et loin tout peut être distancié mais avec l'odeur on n'y arrive pas donc dans chaque partie animale le bas du centaure caché invisible était présent par une odeur qui sentait un peu le poney qui est une parfumeur Laurence Fanuel qui m'a fait cette odeur en utilisant même le crotin de son cheval et une odeur plutôt poissonneuse avec notre sirène mais voilà à un moment donné avec l'odeur il faut accepter cette réalité olfactive et on ne peut pas y échapper ce qui est toujours très drôle c'est que les mauvaises entre guillemets odeurs ça nous répulse toujours au début et après on trouve les gens collés le nez pendant des heures dans l'exposition ça m'amène à créer des histoires où on va aller ramener le réel au bottom où je vais ramener capter de l'eau de mer que je ramène dans l'espace d'exposition et que je gélifie et que j'amène la mer dans l'urbain là où il n'y était pas alors justement des fois capter le réel en tant que tel peut être décevant c'est à dire quand on va récupérer de l'eau de mer même si là j'avais 20-30 litres et bien ça ne sent plus du coup les gens disent ah oui mince c'est de l'eau de mer et pourtant ça ne sent pas donc du coup l'intérêt de réartificialiser peut-être des fois dans l'écriture d'une histoire en rajoutant du parfum de l'artifice mais qui rend plus vrai ou qui rappelle plus vrai l'expérience la manette de Proust si elle n'avait pas sa bonne odeur sa bonne recette elle serait peut-être moins efficace que juste d'en parler donc d'où l'importance malgré tout de la dimension de la sensation olfactive qui est même si mon travail est relativement analytique et anthropologique la qualité de la dimension olfactive est très présente des petites histoires je vais finir par là qui se construisent toujours ça c'est le retour du vieil homme c'est une série de bouteilles de rhum arrangées à la littérature donc c'est une vieille édition du vieil homme que je plie et qui teinte le rhum et lui donne un léger goût petit à petit et aujourd'hui je suis de plus en plus à accumuler l'ensemble de ces axes par la création de sensations communes et je vais finir par Komorebi qui était une installation qui a été présentée la première fois au Japon cet été et récemment à Paris où Komorebi c'est la lumière spécifique qui passe à travers la forêt en japonais et là de façon polisensorielle je vous invite à aller prendre une sieste parfumée mais aussi goûter un peu de miel sentir la chaleur d'une lumière UV qui va vous rappeler cette lumière de soleil se coucher sur un tapis qui fait un peu écho à la molesse de la mousse en forêt et on est dans une production d'ailleurs tout en assumant totalement le côté formellement artificiel et en n'essayant pas de singer la nature mais plutôt d'en singer les sensations primaires et voilà un bel exemple d'échappé il y avait effectivement aussi une musique un enregistrement sonore immersif parce que je vais finir par là en tout cas dans la dimension olfactive telle que la personne en tant qu'artiste plasticien c'est vraiment de mettre en place des expériences singulières autour de cette introspection olfactive cette stimulation olfactive mais surtout en second lieu les gens adorent en parler c'est pour ça que vous êtes tous là favoriser un partage profond de cette expérience olfactive je prends un partage profond sur Joël Cando qui a été cité par Delphine ce partage profond c'est à la fois nos sensations mais aussi nos représentations et donc réussir à faire sens commun malgré toute la subjectivité et l'hédonisme qu'on a dans les odeurs voilà je vais finir par ça il y a d'autres choses sur le site je passe la parole à Julie qui a un autre très beau travail je vais commencer bonjour merci d'être là je vais commencer par Petrichor qui est le parfum que vous avez probablement senti quand vous êtes entré dans la salle ici ce soir en fait Petrichor c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé quand j'ai commencé à m'intéresser aux odeurs donc ma trajectoire vers les odeurs en fait j'ai vraiment j'ai une formation plutôt tournée vers l'image vers la vidéo j'ai une pratique de photographie de vidéo et qui est vraiment une pratique tournée vers le paysage et la performance et petit à petit en fait j'ai bifurqué vers les odeurs parce que je me suis intéressée à la question de l'aliment de la relation à l'aliment dans l'art pour donner un nouveau cours dans l'école d'art où j'enseigne à Angers et très rapidement à force de faire ces recherches autour des aliments j'ai rapidement bifurqué vers les odeurs parce que ça m'apparaissait être le médium le plus à même pour travailler justement ces questions de mémoire et ces possibles mises en récit et quand j'ai commencé toute cette recherche autour des odeurs très rapidement moi j'ai fait le choix de suivre une formation de parfumeur à l'école le cinquième sens pour être pour être autonome même si mon travail reste naïf j'ai pas le j'ai pas le bagage pour faire les accords les contre-accords et tout ça parce que j'ai pas j'ai pas accès à toute cette culture et à toute cette transmission de parfumeurs seniors vers les parfumeurs juniors mais par contre je travaille ça m'empêche pas de travailler avec des chimistes avec qui avec Olivier David entre autres avec qui on fait beaucoup de cuisine et on fait beaucoup d'expérimentation donc moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette dans cette formation et dans ce bidouillage et dans cette cuisine c'est vraiment la cuisine en fait et le fait d'être passé par la nourriture pour arriver à l'odeur je pense que c'est pas c'est pas anodin donc dans mon laboratoire je travaille à la fois avec des molécules de synthèse des molécules naturelles des huiles essentielles naturelles des absolus mais aussi je fais des macérations j'essaye de faire de travailler vraiment de toutes sortes de manières je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la parfumerie et comment finalement on pouvait créer des parfums avant par macération et j'essaye d'explorer de manière de manière amateur parce que je suis pas dans l'industrie de la parfumerie donc mes outils sont sont modestes disons mais j'ai quand même réussi à monter un laboratoire qui me permet de pouvoir faire mes projets donc pour ce premier projet pour Petrichor en fait je voulais j'étais en résidence à Nantes et et on me demandait de faire une oeuvre d'art publique qui s'inscrirait dans l'espace public et je leur ai proposé très rapidement de faire un parfum et que le fait de porter ce parfum serait une oeuvre d'art publique serait une sculpture publique donc prendrait possession de l'espace et viendrait parler de l'espace et donc j'ai tout de suite porté mon attention sur l'odeur de la terre et spécifiquement la terre de mon jardin et donc je me suis promenée avec ma pelle j'ai creusé un peu partout dans le jardin pour choisir un endroit où la terre aurait une belle odeur et qui m'intéressait donc j'étais allée chez IFF pour faire une analyse chromatographique on n'est pas arrivé à des choses très probantes et en faisant mes recherches qui étaient assez naïves au départ je ne connaissais pas encore Olivier donc je suis tombée sur cet article dans Nature un article de 1964 de des géologues australiens qui parlait justement de l'odeur caractéristique de la terre de ce moment très particulier où la terre elle est sèche et quand la pluie arrive et vient humidifier la terre et vient relarguer toutes les molécules olfactives que la terre contient dont la géosmine mais ce qui m'intéressait dans cette odeur en fait c'est que c'est aussi un message de vie en fait c'est une odeur en fait qui est relarguée et qui donne un signal aux graines en leur disant ben là maintenant c'est bon vous pouvez y aller vous pouvez lâcher vos germes et vous pouvez pousser c'est le bon moment donc pour l'exposition l'article de Nature était exposé avec le flacon et pendant le vernissage je proposais aux gens de les parfumer moi-même pendant toute la durée de l'exposition j'ai porté cette odeur donc j'ai diffusé l'odeur autour de moi partout dans le train et j'en ai fait aussi une petite édition souvent dans mon travail je fais des toutes petites éditions pour diffuser en dehors du lieu d'exposition pour que le parfum se casse dans le sac et vienne parfumer le sac et vienne le coloniser donc il y a vraiment cette idée de coloniser en fait différents moyens de diffusion donc là j'ai repris le traditionnel petit échantillon de parfum qui était diffusé massivement auprès du public ensuite suite à ces expériences j'ai commencé à formuler de plus en plus dans mon petit laboratoire et pour formuler je faisais ce que Jean-Claude et Léna disaient je faisais des bouquets de touches et j'essayais de voir ok si je mets un petit peu pas beaucoup si j'en rajoute et je me faisais des bouquets et ces bouquets devenaient de plus en plus encombrants et donc je me suis mis à les coller sur le mur et en prenant du recul j'ai commencé à me dire que finalement c'est la transition entre les molécules et c'est cet effet de paysage de marche de déplacement qui m'intéressait de mouvement et donc j'ai fait cette installation qui s'appelle la chasse qui est littéralement un tableau de chasse et là pour lequel j'avais collé 80 000 touches à parfum avec une panoplie d'assistants et de stagiaires qui m'ont patiemment aidé et sur lequel je viens vaporiser trois odeurs différentes qui se succèdent dans l'espace au fur et à mesure qu'on progresse mais aussi qui se promènent dans l'espace avec les turbulences de l'air et le mouvement des spectateurs donc il y avait une odeur d'herbe fraîche de prairie mouillée une odeur d'animal de pelage chaud d'animal moi j'avais en tête l'odeur des biches et aussi une odeur de une reconstitution de l'odeur du sang donc une odeur très métallique et là encore j'avais fait des recherches sur internet pour trouver quelles molécules entraient dans la perception de cette odeur et j'avais petit à petit constitué cette formule voilà je vais peut-être interrompre ici parce que ça soulève une question que je voulais aborder à la fin mais là ça s'y prête bien c'est que on le disait tout à l'heure on est dans un monde où notre communication passe par le visuel et par le langage or dans le travail de l'air olfactif il y a une dimension de représentation qui fonctionne avec l'odeur et là vous avez peut-être des points de vue tous les deux différents en tout cas qui divergent un petit peu puisque dans une oeuvre comme La Chasse tu crées avec des odeurs un récit t'articules des odeurs des parfums en l'occurrence pour faire sens pour créer quelque chose qui va se lire avec le nez si on peut dire ça veut dire que l'odeur peut porter du sens peut avoir une signification pour toi complètement oui en fait j'avais en tête plusieurs images des tableaux La Chasse Autique de Rubens l'introduction d'Exotica d'Atome et Goyan dans ce moment très particulier où il cherche le corps de sa petite fille dans une prairie et c'est la baby-sitter qui le trouve donc je travaille avec beaucoup de références et l'idée c'était vraiment de rabattre un paysage sur le mur donc c'est vraiment à l'échelle d'un paysage et de retrouver ce mouvement donc d'avoir cette accroche visuelle cet ancrage visuel pour moi il est très très important et qu'ensuite en venant flairer il y a un changement de mise au point qui se fait comme avec Pétrichor en fait quand on regarde le paysage on a une vue d'ensemble quand on sent le parfum c'est comme si on avait le nez collé donc il y a vraiment ce changement de focale comme on retrouve en cinéma qui vient s'opérer et qui change notre perception de l'espace tu parles de cinéma et dans une conférence qu'on a fait en juin tu parlais du montage et des rushs et c'est lié aussi j'imagine à ta pratique avant du olfactif de la vidéo oui oui complètement et c'est pour ça que quand j'ai commencé à coller mes touches sur le mur et que j'ai commencé à me déplacer j'ai retrouvé ce principe de fondu enchaîné de coupure et de progression et de construction d'une narration dans cette progression et toi Boris tu parlais tout à l'heure de fiction olfactive en même temps tu m'as déjà dit que tu ne croyais pas en l'an ce qui t'intéressait c'était aussi l'absence d'intersubjectivité dans la réception des odeurs donc comment est-ce qu'on peut écrire une fiction s'il n'y a pas de consensus dans l'interprétation des odorants c'est justement pour ça que je ne suis pas aussi dogmatique que ça quand il n'y a pas d'intersubjectivité on ne vit pas tous sur la même planète on vit tous sur la même planète donc du coup il y a des l'absence révélateur non il y a des focales il y a des focales évidemment et on crée de la culture olfactive commune ce que je mets en doute en tout cas c'est pas que je mets en doute je ne suis rien contre les parfums les parfums arrivent à créer un récit en eux-mêmes sauf que la plupart du temps il faut à mon sens prendre un peu de recul et c'est pas le parfum c'est aussi cette culture olfactive autour du parfum c'est aussi le flacon c'est aussi l'histoire c'est l'image de la marque et en fait quand je dis le parfum ne se tient pas en tant que tel c'est comme n'importe quel médium ne se tient pas en tant que tel on est dans un rapport complexe au monde et c'est dans cette complexité là que je trouve c'est là où ça prend une focale plus intéressante ça n'empêche pas l'importance du médium moi je parle plus que je contourne cette forme un peu floue mais super palpitante qui est la dimension olfactive je la contourne pour justement pour pouvoir écrire ses fictions peut-être pour l'instant je ne suis pas capable de lire une fiction juste par l'invisibilité olfactive et par la dimension olfactive mais je mets en doute mais là où on peut avoir un débat c'est que j'adore l'oeuvre de Julie la chasse par exemple et elle a un titre la chasse elle a une force plastique super intéressante et tout ça ça nous met dans des conditions des prédispositions où l'odeur qui est présente à mon sens et peut-être que tu me diras oui ou non ou ça dépend je pense l'odeur va être influencée par ça et c'est comme ça elle n'est pas indépendante sinon c'est une odeur autonome c'est pareil dans le travail ça peut être une odeur autonome là c'est un contexte à la fois visuel physique on fait vraiment l'expérience à la fois dans l'espace et l'odeur vient proposer ce mouvement et cette progression parce qu'elle bouge les molécules bougent dans l'espace et circulent on est d'accord si vous êtes d'accord c'est très bien Julie je te laisse l'odeur par contre elle perturbe au niveau du visuel on a tous une codification on a une histoire l'avantage avec l'odeur c'est qu'en fait on n'a jamais ce qu'on veut vraiment et du coup ça rend aussi une grosse perturbation dans nos créations je ne sais pas si tu ressens ça aussi mais ce qui est génial c'est que moi je me fais mon propre récit quand je crée mon travail mais quand je le partage il y a des gens qui viennent me raconter plein de choses auxquelles je n'aurais pas pensé qui m'ouvrent sur d'autres récits qui m'émeuvent profondément j'ai fait une oeuvre qui s'appelle Oracle qui sont des parfums je ne sais pas si on a les je ne les ai pas prises j'irai le chercher dans le PDF mais qui s'appelle Oracle où en fait c'est une oeuvre qui a été faite pour les soins palliatifs l'équipe mobile des soins palliatifs de Rennes et j'ai présenté ces cinq parfums qui sont proposés à sentir et les touches de papier sur les touches de papier il y a des mots qui sont révélés par les couleurs des parfums eux-mêmes et j'ai ouvert ces boîtes pour les patients des hôpitaux à Rennes et les patients venaient me voir et je passais un moment en discuter avec eux et il y a des patients qui m'ont raconté des histoires il y a un vieil homme qui m'a raconté ça sent comme quand on engrangeait le foin et qu'il était trop frais et qu'il fallait le saler pour pas qu'il pourrisse et pour pas qu'il fermente alors que c'était pas du tout ton propos et que c'était pas mon propos mais du coup il me livrait une bride il me livrait son histoire et des images qui sont absolument magnifiques et qui font maintenant tableau pour moi qui sont là tu veux peut-être continuer à montrer des choses qui sont là tu veux-tu ? est-ce que tu veux-tu ? tu veux-tu ? tu veux-tu ? tu veux-tu ? Donc, je vais juste vous montrer Orac, vous la voyez à gauche. En fait, c'était une série de flacons qui étaient présentés dans une boîte. Et sur les touches, en fait, c'était des phrases que j'avais requiées auprès du personnel. J'avais fait plein d'entretiens avec tout le personnel de l'équipe mobile des soins palliatifs. Et j'avais isolé des phrases qui m'avaient apparues importantes et que j'avais fait imprimer en réserve sur les touches. Et quand on trempait dans les parfums qui étaient colorés, ça venait révéler les mots. J'en ai fait aussi une petite édition pour qu'elle soit diffusée aussi en dehors de l'hôpital. Parce que cette boîte, j'en ai donné un exemplaire aux médecins pour qu'ils puissent l'amener auprès des patients. Donc, dans mon travail, je disais que j'avais commencé aussi mon approche des odeurs par la nourriture. Je reste encore fidèle aussi à cette approche. Et je fais aussi des performances. Comme là, ici, vous avez quelques visuels d'une performance qui s'appelle Accorder les feuilles. que j'ai fait à Noisy-le-Sec avec Black Garlic. Et qui constitue une manière pour moi de travailler à la fois sur des filets, à la fois sur ce qu'on mange, des arômes, et sur des odeurs qu'on sent et qui se diffusent dans l'espace. Quelle est la différence quand tu composes avec des arômes pour toutes ces oeuvres qui sont ingérées et quand tu composes avec juste des odeurs qui sont des parfums ? En fait, ça dépend vraiment des performances. Comme la toute première, si on regarde la toute première eau succulente, qui est celle-ci. Là, j'avais composé six parfums qui venaient accompagner les plats. Donc, le parfum était traité comme un condiment et venait accompagner. Et ça, j'étais partie d'une discussion que j'avais eue avec un chercheur qui me disait, mais il dit, mais oui, mais si tu fais sentir une odeur et que la personne a de l'eau dans la bouche, l'odeur devient un goût. C'est juste qu'on pense que l'odeur devient un goût, mais c'est que le goût a beaucoup à voir avec les odeurs. Et nous, on fait le chemin inverse dans notre tête, mais c'est plutôt l'inverse qui se passe. Et donc, je suis partie de cette idée et j'ai travaillé avec une chef pour constituer des repas et que les parfums viennent ajouter comme la moutarde viendrait ajouter un assaisonnement à l'expérience gustative qu'on avait. Et donc, toute la difficulté qu'il y avait, c'était que les plats devaient se tenir tout seuls et les parfums devaient se tenir tout seuls, mais qu'ensemble, ça produisait une rencontre et une explosion sensorielle qui s'opérait. Et c'était assez magique. Et ce qu'on a fait, c'est que pour que le principe soit bien compris, on a commencé lentement, on a fait un plat avec un ingrédient, le parfum avec un ingrédient. Et ensuite, plus on allait, plus on complexifiait et plus les plats devenaient complexes et plus le parfum devenait complexe pour arriver au parfum, aux succulents qui accompagnaient le dessert et qui était la somme de tous les ingrédients qu'on avait déployés pendant la performance. Donc ça, c'est un exemple. Après, je ne travaille pas les arômes. Là, les arômes pour Dog's Food, c'était un repas qu'on avait fait pour des chiens dans un restaurant. et leurs maîtres. Donc l'idée, c'était d'accueillir les chiens, de leur proposer de s'asseoir où ils voulaient et que les maîtres devaient les accompagner. Donc le menu était fait pour les chiens, pour leurs besoins nutritionnels. Donc avec des excellents ingrédients. La viande qui a été servie, c'était une viande qui était maturée pendant 21 jours, de différentes races bovines. Et donc chaque chien avait choisi. Ce chien, par exemple, avait mangé à la table de manière très distinguée. Il a mangé chaque morceau de viande les uns après les autres. Et comme les chiens ne savent pas lire, le menu que j'avais fait, c'était à des odeurs. Et comme les chiens ont un odorat beaucoup plus développé que nous, j'avais fait une concentration pour les maîtres et une concentration pour les chiens. Et certains chiens ont mangé les touches. Donc je me suis dit que les parfums, les arômes que j'avais fait n'étaient pas trop mal. Même si, bon, j'avais travaillé avec des arômes parce que je n'ai pas cette formation-là d'aromaticienne. Et je pense que c'est un tout autre métier. Mais disons que les parfums que je fais, le seul que j'ai fait qui était à ingérer, c'est Odo, ce qui est ici, s'il y en a qui veulent le goûter après. C'est un parfum que j'ai fait par macération à partir des plantes de mon jardin dans de l'alcool, dans de l'alcool pour l'eau de vie. Et en fait, ce parfum peut à la fois être porté, peut à la fois servir de tonique, de rafraîchissant pour la laine, ou a été servi en cocktail lors du vernissage. Donc il y avait vraiment cette idée de revenir à ce triangle parfumerie, cosmétique et médicinal, qui était très lié au tout début de la parfumerie. Donc c'est un peu les bases. Et je continue et ça me plaît toujours beaucoup de faire. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est que ça ramène cette question du rapport à l'autre, mais de ce rapport aussi au contact de l'autre et à cette question de la pénétration, en fait. C'est que l'odeur nous pénètre et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de réactions par rapport à la sécurité. C'est qu'il y a des molécules qui vont rentrer dans notre corps, qui vont nous transformer. La nourriture aussi, on en fait moins de cas, alors que ça peut être quand même aussi très problématique. Par exemple, pour la revanche des oiseaux, qui est une performance que j'ai faite à la Maison Rouge, dans la salle des coiffes, qui est une salle très particulière avec toute cette collection de coiffes qui vient de partout à travers le monde. Moi, c'est une salle qui m'a toujours mis mal à l'aise, parce que je la trouve très chargée et très particulière. Et donc, j'ai proposé vraiment une performance sur quatre gestes qu'on associe au divin, qui est l'ablution, la fumigation, le sacrifice et l'onction. Donc, au départ, je proposais de l'hydrolat de mon jardin, parce que j'ai un petit alambic et je fais des essais de distillation sur les mains des visiteurs. Et ce qui était très, très étonnant, c'est qu'au départ, les gens ne voulaient pas se faire toucher. J'expliquais que c'était de l'hydrolat du jardin et que c'était très peu concentré. Ils me donnaient juste une main. Et au petit à petit, après, je n'ai pas pu faire de vraie grande fumigation dans la salle des coiffes pour des raisons de conservation. Donc, j'ai proposé une odeur de fumée que je servais sur des plumes. Et donc, là, il y a un peu de sensualité qui est entrée. Les gens ont commencé à se détendre un tout petit peu, mais ils étaient encore un peu coincés, encore un peu surpris du format de cet inédit. Mais il commençait à y avoir des guillis avec la plume. Et ensuite, j'ai servi un whisky dans des verres que j'avais préalablement fumé avec un bâton de fumée constitué de soja, de romarin et de tuya que j'avais ramassé dans les Vosges. Et là, déjà, l'atmosphère s'est beaucoup réchauffée avec le whisky. Notre niveau sonore est monté. Et ensuite, j'ai proposé aux gens de leur faire un massage de main avec une crème que j'avais concoctée qui reprenait les notes olfactives des premières étapes. Et étonnamment, j'ai massé 60 paires de mains en une heure et demie. Et en deux minutes que je passais avec les gens, les gens m'ont révélé des choses extrêmement intimes, alors qu'au début, ils ne voulaient même pas que je leur mette un spray d'eau parfumée sur leurs mains. Donc, en très, très peu de temps, en fait, il y a eu vraiment cette idée de rentrer. Et c'est avec cette performance que j'ai vraiment pris conscience de ce rapport, de cette force de pénétration, en fait, de l'odeur. Et c'est pour ça, je pense, que les gens réagissent aussi fortement quand ils arrivent dans un espace où ça sent. Ils se figent, en fait. Ils se crispent et ils ne veulent pas se laisser toucher. Et c'est pour ça, Boris, que l'odeur aussi est un matériau pertinent pour parler de pollution, avec l'œuvre qui est là, qui est éteinte. Je ne sais pas si c'est possible de l'allumer. Mais c'est une œuvre en lessive. Et tu parlais tout à l'heure de tes monochromes. Tu m'as raconté qu'une fois, il y avait une galerie qui était enceinte et qui n'a pas voulu que ce soit exposé. Et c'est aussi pour cette question de la pénétration. C'est aussi pour cette question-là que l'odeur t'intéresse et que tu utilises ce genre de matériaux. De la même façon un peu que Julie fait, on a une approche, je pense, aussi, j'allais dire délicate face aux gens. Je n'ai pas l'impression qu'on a des gens qui cherchent à choquer. Mais en fait, on les fait glisser. Et moi, ce qui m'intéresse dans la pollution ou dans les œuvres, un peu comme le siffle, là, c'est une tempête de lessive mis sous bocal. Donc, on entend parler du global warming. Donc, ça fait toujours un peu peur. Je préfère la voir à la maison comme ça, qui tourne sans trop de danger. Mais à travers, on voit tout l'artifice de notre société. Et avec les odeurs, en fait, on les fait glisser tout à petit et on les prend à la gorge. Des fois, ça fait vraiment peur parce qu'ils nous lâchent des trucs vraiment. Il y a une question d'éthique aussi, parce que moi, je ne suis pas psychothérapeute. Et comment réagir ? On a une autre amie, Violaine de Carnet, qui fait du théâtre olfactif. Elle va dans les prisons pour la déradicalisation. Voilà, au niveau de la dimension olfactive, il faut... Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on glisse et on se confond vraiment au réel de l'autre, sans barrière. Et là, je parlais du partage profond, entre guillemets, c'est une métaphore pour dire, voilà, on se rend compte vraiment, on n'a plus pris notre distance et ça y est, on peut commencer à parler. Et voilà, quand on casse les codes et l'olfactif amène à faire glisser plus ces codes qu'à les casser. Et c'est ça qui est assez... Moi, je dis toujours, c'est un peu, on fait vraiment de l'esthétique relationnelle. Oui, mais qui part du sensoriel. J'aime beaucoup ton mot glisser, en fait, parce que les choses se font en douceur et justement, il y a un moment où les gens acceptent ou s'en vont. Et il y a vraiment ce moment-là qui est très important, en fait. Alors malheureusement, comme on était en retard quand on a commencé, on va devoir couper, je ne sais pas s'il y a cinq minutes au cas où il y a des questions. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait cinq minutes pour des questions s'il y a une ou deux questions dans la salle ? Je ne vois rien, je suis très éblouée, donc... On est dans la lune. Essayez d'être bref pour que vous puissiez poser différentes questions. Merci. Bonsoir, merci, c'est passionnant. Est-ce que vous pensez à la conservation de vos travaux, du coup ? Comment ça se conserve dans le temps en tant qu'œuvre d'art ? C'est une galère. Mais c'est une galère, mais ni plus ni moins qu'un parfum, ni plus ni moins qu'une installation avec des matériaux fragiles comme Giuseppe Pénone, comme un Boyce. Donc, en fait, ça amène à... Il faut accepter la fragilité du matériau qu'on utilise, mais ça amène plutôt à faire des processus où il faut refaire. Typiquement, par exemple, les épithéliums, qui sont cette collection de gel douche et de shampoing, cette sculpture, mais moi, si on en veut, on veut m'en acheter un, je dis, OK, je vous en fais un. À libre à vous, je vous donne un litre de gel douche ou de shampoing. Voilà, vous avez une forme de réserve. Mais si vous voulez être sûr que dans 20 ans, vous aurez encore votre œuvre, courez dans le supermarché pour remplir le caddie. Donc, il y a des stratégies où, je leur dis, dans 5 ans, vous m'appelez, vous me demandez, ah, j'ai envie de la réinstaller, quel accord nouveau face à la situation nouvelle du présent ? On peut faire. Mais c'est une grosse question. C'est pour ça qu'on est très peu collectionnés, à part quand on fait un petit objet à côté ou une photo. Oui, c'est pour ça que l'intégration de l'art olfactif au marché de l'art est assez compliquée. Il y a Saskia Wilson-Brown, qui a fondé l'Institut pour l'art et l'olfaction à Los Angeles, qui me disait qu'à partir du moment où l'œuvre n'a plus une forme solide et pérenne, et c'est ce qui s'est passé avec l'arte épovera, avec Fluxus, et donc avec l'avènement de tous ces matériaux éphémères, et cet air périssable, c'est que les gens ne sont pas prêts à investir dans quelque chose qui ne va pas durer, ou qui est éphémère, ou qui va s'épuiser, comme les éditions que tu fais, qui sont éphémères et qui... Mais la question, en fait, elle est vraiment dans ce rapport à l'usage. Il faut consommer. Il faut consommer l'œuvre pour qu'elle soit opérante. Je prends l'exemple de Horée du jour, qui est un parfum que j'ai fait pour le FRAC Lorraine. C'était une commande de Béatrice Joss qui voulait que je fasse un parfum pour le Grand Est, sur la fusion des trois régions. Donc c'était une commande très étrange, et elle m'avait demandé d'imaginer quelle odeur pourrait avoir cette fusion. Et donc je suis partie de mon expérience, quand je suis allée travailler avec les verriers, pour constituer le flacon que je voulais être la fusion de trois moules qu'on fusionnait ensemble pour faire une forme qui contiendrait le parfum. Et quand j'ai vendu la pièce, on me posait la question, est-ce qu'on peut exposer le flacon tout seul, comme une sculpture ? Non, parce que l'œuvre, c'est le parfum qui est contenu dans le flacon. Et donc c'est pour ça que moi, quand je vends mes pièces, en fait, je vends la formule, ce qui fait que si je disparais, eux, ils peuvent refaire, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir refaire la pièce, en fait, tout simplement. C'est un paradoxe à accepter. On est presque dans un art vivant avec l'olfactif. Et du coup, il faut accepter que c'est du vivant. Oui, c'est ça, on est un peu entre un art de temps et un art de l'espace. Et on est vraiment entre deux. Et c'est la même chose pour le parfum. Oui. Je crois qu'on est obligés de finir, non ? Est-ce qu'il y a encore une question ? Une dernière. Il n'y en a plus. Non ? C'était très clair. C'était triché par le temps. Oui. Oui, il est. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'art olfactif et aussi sur la pratique de Julie et Boris, je vous invite à lire le grand dossier du dernier numéro de nez. Il y a un portrait de Julie, un portrait de Boris et d'autres artistes. Et voilà, je voulais vous remercier d'être venu. Je voulais vous remercier d'être resté si tard. Merci. Et remercier la BPI aussi. Merci. Merci à la BPI. Merci. 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 Merci.